Bonsoir tout le monde, bonjour les amis, bonjour bonjour, comment ça va les petits amis, ça roule ? On est quoi, on est lundi ? Non on est mardi, 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 mardi c'est ravioli. Individuellement super, ah formidable, bienvenue à vous, le générique il ressemble à celui de Déco, pourquoi il n'y a plus de chat ? Bizarre, le générique ressemble à celui de Déco ? Ah bon ? Je n'ai jamais regardé Déco, je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne veux pas proposer ta candidature pour Matignon ? Au point où on en est, au point où on en est. J'ai décroché un nouveau taf, ah bravo, félicitations c'est cool, GG à toi, j'espère que ça va te plaire. Ce polo te va bien, non mais ce polo il va à tout le monde, c'est un polo nul, c'est pas très intéressant. Mardi vendredi, vacances vendredi, tu es en vacances vendredi, félicitations à toi. Nouveau taf, premier ministre. Bravo à celui qui décroche le boulot de premier ministre, et surtout, au courage. Ça va être funky. Premier jour de stage. Ah non, c'est Atal, c'est son dernier jour de stage. Tu vas un peu en vacances ? Pas beaucoup, non, cette année. Parce que je ne m'en suis pas occupé, que du coup, je ne sais pas ce que je fais. Si, je n'ai pas d'autres raisons. Donc je vais peut-être partir un peu à l'arrache en août. Passer deux, trois jours par-ci, par-là. Tu vas te baigner dans la Seine ? Ah bah ouais, ouais, ouais. Demain ? Demain sera un grand jour, demain ? C'est la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo. Avec Tony Estanguet, et avec le préfet de police. Ils vont être beaux tous les trois. Et Macron, il n'a pas donné de date. Je ne pense pas que Macron fasse un pouf dans la Seine. Je crois que Macron, ça a été renvoyé au caland grec, et à mon avis, il ne va pas se baigner. Je pense qu'il va dodge. Il va complètement dodge. Non, j'ai passé le week-end, le week-end dernier, je l'ai passé à Couture-sur-Garonne. Très joli petit village, où se tient chaque année le Festival international de journalisme. Organisé par Le Monde. Et j'étais invité cette année à venir intervenir sur plusieurs tables rondes. Et c'était vachement bien. En fait, c'est vraiment un petit village. Couture, c'est un tout petit village avec sa petite église, etc. Et chaque année, le village entier est privatisé. Pendant un week-end, pour un festival. Du coup, ils installent plusieurs scènes à plusieurs endroits du village. pour les différentes tables rondes, les conférences, les trucs comme ça. Et tous les gens du village sont bénévoles sur le festival et sur l'organisation. Mais ils s'occupent aussi d'organiser les différentes barraques à frites. Truc pour la restauration des festivaliers. Il y a à peu près 10 000 festivaliers qui viennent. Je crois que cette année, ils m'ont dit 10 000. C'est Gilles, l'organisateur, qui m'a dit ça. Et c'était très très cool. C'était vraiment très intéressant. Parce que tout le week-end, t'as une succession d'événements, de tables rondes, de rencontres avec des journalistes, avec des sociologues, avec des gens qui ont des choses à dire, en fait, sur le journalisme. Et cette année, ils ont décidé d'ouvrir les fenêtres et d'inviter aussi des personnes qui, comme moi, sont à la frontière de ce qu'on appelle le journalisme. Et donc, voilà, j'étais invité. Il y avait aussi Hugo... Non, pas Hugo, pardon. Gaspargé qui était invité. Il y avait Salomé Saquet, mais elle n'est pas venue. Bouh ! Je l'ai fait de chier par texto. Franchement, t'es relou. Vas-y, il y a de l'alcool et tout. Il y a du soleil, il y a de l'alcool, viens. Et non, non, elle devait bosser, je sais pas quoi. Soi-disant, elle a un boulot. Enfin, bref. Salomé, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'était très, très bien. J'étais invité à participer à une table ronde sur comment parler de politique aux jeunes. Avec Gaspargé, avec Paul Larouturou aussi. C'était intéressant. C'était chouette. Le lendemain, j'ai participé à une table ronde sur la déontologie des nouveaux médias. La déontologie YouTube, Twitch, etc. Quelles sont les règles, les partenariats, etc. C'était intéressant. Il y avait le meilleur journaliste de France en matière d'influence et de numérique qui s'appelle Vincent Manilèvre. Évidemment, il était là. Le Vincent d'Internet. Le Vincent des PowerPoints de Vincent. Et donc, on a fait une petite table ronde. C'était cool. Et voilà, c'était cool. C'était cool. Alors, le premier jour, j'ai aussi fait un truc. Il m'avait inscrit sur ce truc-là. Je ne savais pas comment ça marchait. C'était un speed dating. J'ai fait un speed dating. Et en fait, il y avait des gens qui s'inscrivaient et qui faisaient la queue pour venir me parler pendant 15 minutes. C'était extrêmement gênant. À la limite, tu me croises dans les allées du festival. Tu m'alpagues, on discute, on parle, on papote de tout ce que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis super accessible. Mais là, le côté, je suis assis sur une chaise et il y a quelqu'un qui va venir me parler pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, il y a un organisateur qui vient nous voir en nous disant il faudrait accélérer, il faudrait conclure. C'était très gênant. Mais donc, j'ai rencontré plein de gens super sympas au demeurant. C'est toujours très agréable de discuter. et il y a un mec qui est venu me voir. Il m'a dit, il s'est assis, il m'a dit alors moi, c'est pas compliqué, je te connais pas, je sais pas du tout ce que tu fais. Ok. Ok, cool. Et on a papoté. Et c'était sympa. C'était probablement le plus sympa avec qui j'ai discuté. Mais j'aime bien l'engagement du mec, quoi. De s'inscrire à un truc pour parler 15 minutes avec un inconnu. Let's go. Le moins chelou, ouais, c'est ça. Le moins chelou, au moins. Et ouais, le dernier jour, j'ai aussi fait une rencontre. Rencontre avec Jean Macié, c'était le titre de la conférence. Et en gros, j'étais seul sur scène et je répondais aux questions du public. Je suis habitué, c'est comme avec le chat, c'est tout pareil. Donc j'ai répondu à plein de questions. C'était sympa, les discussions étaient cool. Après, le public du festival, il y avait quand même un paquet de gens qui venaient au festival et qui sont des personnes relativement âgées. Il y a des cinquantenaires, des soixantenaires qui viennent parce qu'ils sont passionnés de radio, parce qu'ils sont passionnés de presse, écrite et tout. C'est des gens adorables. Mais du coup, ils arrivent. Moi, j'arrive, je suis streamer. Ils ne connaissent ni la plateforme, ni ce que je fais. Mais il y en a plein qui étaient super curieux quand même. C'est assez intéressant de discuter avec eux. C'était le festival de quoi ? C'était le festival du journalisme. Festival international du journalisme. Et est-ce qu'il y avait de la musique ? Alors oui, il y avait de la musique le samedi soir. Le samedi soir, c'était Grosse Teuf. Grosse Teuf le samedi soir. Après le spectacle d'Alex Vizorek. Parce qu'Alex Vizorek est venu faire une partie de son spectacle aussi. C'était une soirée. Et le DJ de la soirée, c'est Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, c'est le responsable des podcasts du Monde. Le mec, son métier dans la vie, c'est responsable des podcasts. De tous les podcasts du groupe Le Monde. Mais à côté de ça, en off, il est DJ. Il est DJ et c'est, apparemment ce qu'on m'a dit, c'est le DJ officiel de toutes les soirées du Monde. Toutes les soirées de journalistes du Monde et même de quelques potes. C'est toujours Jean-Guy qui mixe. Et évidemment, chaque année au Festival international de journalisme, c'est Jean-Guy qui mixe, évidemment, un journaliste du Monde. Et c'était énorme. Il était trop trop bien. Il était on fire. Il était trop marrant. En vrai, c'est sympa. En vrai, c'est grave sympa. Franchement, sa musique était trop cool. Le mec était en feu. Et puis voilà, c'est un journaliste. C'est trop marrant. C'est trop rigolo. On a tous un pote comme ça, un collègue, qui est un peu le DJ commis d'office pour les soirées. Voilà. C'est pareil dans le journaliste. Il y en a un, il s'appelle Jean-Guy. C'est le DJ des journalistes en France. Et il mixe trop bien. Et donc, on s'est retrouvés à onduler à côté de la scène avec Alex Vizorek, Paul Larouturou, Gaspard Gé et moi. Les quatre connards, là. En train de danser. C'était très cool. La bière était fraîche. La musique était cool. Le club des nerds. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment un peu absurde. Vraiment, les quatre. Qu'est-ce qu'on fout là ? Puis en plus, alors évidemment, c'est un peu le drame de ce festival. C'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui y vont, évidemment, dont moi. Et on s'est tous fait la réflexion. Putain, on est obligé de venir jusqu'à Couture-sur-Garonne pour se rencontrer alors qu'on habite tous à Paris et qu'on se voit jamais, quoi. Parce qu'on est tous débordés, en fait. Donc, on se voit jamais, quoi. Vizorek, journaliste humoriste. Vizorek, il est humoriste, ouais. Sur RTL, maintenant, depuis un an. Et Alex Vizorek, je l'avais rencontré à France Inter quand il y était encore, où il faisait Pastèque avec Pastureau. Sur Twitch. Il m'avait invité. La bière était fraîche, mais elle était bonne. En vrai, la bière était bonne. Non, puis le village est absolument charmant. C'est au bord de la Garonne. Tu peux te baigner dans la Garonne et tout. C'est hyper joli. C'est vraiment le cadre pour un festoche. C'est une trop, trop bonne idée. Privatiser un village entier et te faire trois jours de festival. Trop bonne idée. Et donc, voilà. Donc, on a dansé samedi soir. Il y a Gaspard G qui m'a extrait du dance floor en me disant « T'as vu pour Trump ? » Moi, j'étais bourré. Je fais « Hein, quoi ? » « Trump, quoi ? » « Il s'est pris une balle. » « Quoi ? » Et il m'a montré sur son portable et tout. J'étais en mode « Oh ! » Là, j'ai pas d'analyse qui me vient tout de suite, mais c'est chaud. Et après, on a échangé nos points de vue sur la situation. On était arrachés. Enfin, franchement, vous n'aurez vu, c'était pas beau à voir. « Dessouler immédiat. » Ah non, non. « Dessoulage immédiat. » Non, non. On n'a pas été dessoulés. « L'analyse géopolitique à 3 grammes. » Ah, bah ça, c'est un sport national, ça. Eh, on est français ou on n'est pas français ? Évidemment qu'on fait de l'analyse politique à l'apéro alors qu'on est complètement éclaté au rosé et qu'en fait, non, mais moi, tu veux que je te dise ? Macron, pfff ! Voilà. On fait tout ça quand on est bourré ? Évidemment. « Je suis sur leur site. Il y avait un débat. Peut-on concilier croissance et écologie ? Comment on peut retrouver en replay ? » Il n'y a pas de replay du festival. Le festival n'est pas capté. Il n'y avait pas de caméra. Le festival n'était pas capté. « Analyse de PMU, donc. » Ah oui, oui, oui. Analyse de PMU, très assumée. Très, très assumée. Ah, moi, à 3 grammes, je fais des analyses de PMU. Moi, vous me connaissez. Moi, je fais des pronostics. Bien sûr que non, Macron, il ne va pas dissoudre. T'es con ou quoi ? Il n'a aucun intérêt à dissoudre. Il ne va pas faire une dissolution après les européennes. Bien sûr que non, le nouveau Front populaire ne va pas avoir une majorité relative. dans le meilleur des cas, ce sera le RN. Voilà. Voilà. Mes pronostics. Ça a toujours été ça. De quel festival tu parles ? Je viens d'arriver. Je parle du festival international de journalisme qui s'est tenu le week-end dernier à Couture-sur-Garonne. La boussole qui indique le sud ici. Exactement. 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 Non, mais en plus, c'est vrai. Vraiment, la dissolution, je vous l'avais raconté. Moi, la dissolution, j'étais chez WAM en caleçon en train de jouer à un jeu vidéo tout en... Je jouais à Battlefield 2042 tout en écoutant la soirée électorale sur France Info. Et à un moment, les mecs sur le plateau, ils commencent à parler de la possibilité d'une dissolution et moi, je suis là devant mon PC en faisant mais pas du tout. Mais non. La dissolution... On va commencer à faire des scénarios absurdes. Et dès que la dissolution a été annoncée par Macron, ma mâchoire s'est décrochée. J'ai fait « Oh putain ! » J'ai lancé un stream. Voilà. C'était mon retour en stream. Après plusieurs mois de maladie, mon retour précipité par une dissolution surprise. Et non pas de retour en string. Non, 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 non. Non, pas ça. Techniquement, le NFP n'a pas de majorité ni relative ni absolue. Pour ça, il faut avoir des gens qui se rallient. Alors non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le nouveau Front populaire est une coalition de quatre groupes parlementaires qui, mis bout à bout, ont une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais il faut compter la coalition en tant que coalition. Si tu sépares les groupes les uns des autres, effectivement, aucun d'entre eux n'a la majorité relative. c'est le Rassemblement national qui a la majorité relative en un seul groupe. Sans coalition. Bientôt, elle n'aura plus de majorité relative car vu comment la LFI fout la merde. Alors la LFI, ce n'est pas les seuls à foutre la merde, si on veut être un tout petit peu exact. Il y a aussi du PS dans le tas. Effectivement, ça a été le feuilleton de ces derniers jours. Les discussions, les négociations du nouveau Front populaire ont vu de trouver un nom de Premier ministre et une composition de gouvernement de coalition. Voilà. On a appris vendredi dernier, je crois, qu'un nom avait été arrêté et avait le soutien de la France insoumise, des communistes et des écolos. Il s'agissait du Guet-Bélo, l'actuelle présidente du Conseil régional de la Réunion. Le nom du Guet-Bélo, qui était une députée communiste, elle a été députée pendant 23 ans, elle était communiste. Est-ce que vous vous souvenez qui a sorti l'info ? Qui a dégainé l'information que Guet-Bélo avait les faveurs des insoumis, des communistes et des... Et c'est l'humanité, bien entendu, c'est l'humain, évidemment que c'est l'humain. Ils sont malins, l'humain, ils sont malins. C'est ce bon Emilio Mellet, par ailleurs chroniqueur sur Baxit de temps en temps. Emilio a lâché l'info. Évidemment, l'humain, ils ne sont pas cons, c'est une députée communiste, il y a moyen que le Parti communiste se retrouve à Matignon. Donc, ils ont dégainé l'info. Les communistes et les écolos ont dit qu'ils étaient d'accord assez rapidement. Les insoumis, ils ont attendu plusieurs heures avant que Jean-Luc Mélenchon ne tweet son soutien à Huguet-Bélo. Donc, on avait le soutien des insoumis et il ne manquait plus que les socialistes. les écolos n'ont rien dit c'est faux. Alors, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est dit, Marine Tondelier dans les négociations a dit oui, mais elle n'a pas consulté ses collègues. Ses collègues ont donc dit, plus tard, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision Huguet-Bélo. Est-ce qu'ils ont dit oui ? Est-ce qu'ils ont dit non ? C'est compliqué, ça dépend à qui tu poses la question et à quel moment. Donc, Marine Tondelier a validé Bélo mais a posteriori. Ah, peut-être. Et le samedi, le Parti Socialiste organisait un conseil national. Vous savez que le Parti Socialiste a des instances internes, il y a une démocratie interne au Parti Socialiste avec des représentants des fédérations qui composent ce qu'on appelle le Conseil National, c'est le Parlement du Parti et le Parti Socialiste a rejeté la candidature du Huguet-Bélo qui était pourtant avalisée par tous les autres partis du nouveau Front Populaire. Ce qui a fait évidemment grincer beaucoup de dents. Les Insoumis n'ont pas lâché, n'ont pas retenu leur coup contre les socialistes en les accusant d'être des diviseurs et les socialistes se sont rattrapés extrêmement rapidement puisque dans la foulée, ils ont annoncé qu'ils proposaient un autre nom qui lui aussi avait l'accord des communistes et des écolos qui est le nom de Laurence Tubiana. Laurence Tubiana, la diplomate, spécialiste des questions climatiques, qui a été l'une des architectes en chef de l'accord de Paris en 2015, qui a aussi été une des responsables de la Convention citoyenne pour le climat. Laurence Tubiana donc qui a été proposée par les socialistes, les communistes et les écolos. et là du coup, les socialistes, ils ont réussi à retourner la charge de l'accusation de division en se tournant vers les insoumis en disant « là, c'est vous qui vous bloquez ». Donc, on en est où ? On en est à une chamaillerie où les socialistes et les insoumis s'accusent mutuellement d'être responsables du fiasco et de ne pas trouver un nom de Premier ministre parce que l'un puis l'autre ont rejeté effectivement des propositions qui faisaient l'unanimité des autres partenaires. Voilà où on en a aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours aussi flou du côté du nouveau Front populaire. On se demande s'ils vont y arriver. On a appris aussi, pardon, quand même, on a appris hier que les insoumis quittaient la table des négociations sur le nom du Premier ministre et n'y reviendraient que si le NFP se met d'accord sur un nom pour présider l'Assemblée nationale parce que le vote sur la présidence de l'Assemblée nationale il aura lieu dans deux jours. Et le vote sur la présidence de l'Assemblée nationale il se fait à majorité simple en deux tours et si au bout de deux tours il n'y a toujours pas de majorité absolue pour un candidat alors on fait un troisième tour à la majorité relative. Qui sait qu'à la majorité relative c'est le NFP. Encore faut-il que le NFP se met d'accord sur un nom. Donc les insoumis ont dit on arrête de discuter du Premier ministre on impose la discussion sur le candidat pour le perchoir de l'Assemblée nationale le perchoir c'est le surnom du petit bureau d'où sont présidées les séances de l'hémicycle de l'Assemblée nationale les séances publiques. Et voilà. Et au moment où je lançais mon stream j'ai reçu une notif Olivier Faure le premier secrétaire du Parti Socialiste aurait déclaré qu'un nom commun avait été trouvé. mais il n'a pas dit lequel il a dit que c'était au président de groupe de faire cette annonce qui devrait intervenir je ne sais pas quand peut-être demain. Donc on aurait selon Olivier Faure un accord du nouveau Fonds populaire sur un nom de président de l'Assemblée nationale. On verra. Donc du coup ça ne fait que repousser à plus tard la discussion sur le Premier ministre. On a appris dans la journée aujourd'hui qu'Emmanuel Macron le président de la République allait formellement accepter la démission du gouvernement Attal de manière à permettre aux ministres qui ont été élus députés de siéger en tant que député pour le jour du jeudi 18 une journée très importante parce qu'on aura besoin de toutes les voix y compris au sein des macronistes. Le truc c'est que le gouvernement donc la démission du gouvernement Attal a été formellement acceptée là aujourd'hui vers 17h38 par le président de la République ce qui fait du gouvernement Gabriel Attal un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire c'est un gouvernement qui expédie les affaires courantes mais n'a plus la possibilité de mener des réformes ou proposer des projets de loi ambitieux etc. Il ne s'occupe que du fonctionnement habituel et ordinaire de l'Etat de manière à lui permettre de fonctionner et il s'occupe des urgences par exemple s'il y a des feux de forêt dans le sud le ministre de l'intérieur démissionnaire peut prendre des décisions de débloquer des aides pour venir en aide aux sinistrés etc. Ce genre de trucs là un peu dans le fonctionnement usuel d'un Etat qui fait face à l'imprévu et à l'urgence le truc c'est qu'on va se retrouver jeudi à avoir des ministres démissionnaires qui siègent à l'Assemblée nationale et ça c'est hyper chelou ça pose un vrai problème du point de vue du droit constitutionnel parce que la constitution est quand même assez claire sur l'incompatibilité du mandat de député avec la fonction ministérielle principe de séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif tu ne veux pas être l'un et l'autre le truc c'est que c'est très intéressant parce qu'il y a des constitutionnalistes qui s'engueulent depuis plusieurs heures maintenant aujourd'hui pour savoir si c'est possible ou pas apparemment il y a des précédents sous la 5ème république où des ministres démissionnaires ont siégé à l'Assemblée mais c'était l'affaire de 24 heures c'était dans des moments de mise en manche de trucs qui étaient beaucoup plus évidents qu'aujourd'hui donc c'est quand même très chelou cette histoire moi si on me demande alors moi je suis plutôt d'une interprétation stricte de la constitution j'estime que c'est fondamentalement incompatible tu peux pas être ministre et député tu peux pas voter des trucs à l'Assemblée nationale et ensuite filer dans un ministère pour prendre potentiellement des décrets fusse des décrets d'affaires courantes donc il faut signer la pétition pour une Assemblée constituante toujours pas enfin si il faut signer cette pétition parce que ce serait génial une Assemblée constituante ça réglerait absolument pas le problème parce que le problème des ministres démissionnaires il est dans 48 heures il y aura pas d'Assemblée constituante dans 48 heures et il y aura pas de nouvelle constitution dans 48 heures donc donc c'est chelou donc c'est chelou on a appris que Gabriel Attal Premier ministre démissionnaire désormais était candidat à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale très bien pour lui tant mieux pour lui très bien mais pour moi il faut qu'il attende de redevenir pleinement député pour pouvoir parce que du coup ce qui va se passer j'ai vu des constitutionnalistes expliquer qu'en fait le groupe allait pouvoir voter pour Gabriel Attal qui deviendra donc président du groupe et par contre Gabriel Attal ne pourra pas siéger à la conférence des présidents de groupe de l'Assemblée qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie chelou on rentre dans une période super trouble du point de vue du droit parlementaire moi ça m'intéresse beaucoup quand même ce qui va se passer parce qu'apparemment il y a des jurisprudences qui ont validé ce genre de truc là auquel cas d'accord très bien mais peut-être qu'il va falloir peut-être va-t-il falloir que le conseil constitutionnel mette à jour sa jurisprudence et prenne des décisions dans les prochaines semaines pour mettre fin à des bizarreries comme celle-ci c'est toujours pareil c'est toujours pareil quand on pense droit constitutionnel quand on réfléchit à ces enjeux de possibilité impossibilité est-ce que c'est moral est-ce que ça correspond à la constitution ou pas je vous invite toujours à réfléchir en vous mettant dans l'idée fictive que ce sont des gens que vous soutenez qui sont dans cette situation là faut pas réfléchir en termes de Macron vous les aimez pas vous pouvez vous dire c'est des salauds ils violent la constitution mettez-vous dans la tête Jean-Luc Mélenchon président de la république et Clémence Guettet première ministre pourrait-elle siéger en tant que premier ministre des missionnaires au parlement qu'est-ce que ça vous ferait voilà c'est exactement ce genre de ce genre d'exercice intellectuel qu'il faut faire quand on pense à la constitution c'est pareil sur le 49-3 je vous ai toujours dit sur le 49-3 le 49-3 on déteste ça quand c'est les autres qui le font parce que c'est méchant c'est mauvais c'est antidémocratique c'est un coup de force c'est dégueulasse c'est antiparlementaire tout ça par contre quand c'est son gouvernement qu'on aime bien qui le fait on trouve ça parfaitement normal et moi j'ai vu mais ça m'a fait hurler de rire quand on a appris que le nouveau front populaire avait une majorité relative à l'Assemblée nationale j'ai vu des gens de gauche sur Twitter commencer à dire bah tranquille on va pouvoir faire des 49-3 les mêmes qui pendant 7 ans ont hurlé contre le 49-3 matin, midi et soir ok très bien donc finalement tout qu'on ne fait pas si méchant que ça le 49-3 ça a l'air de fonctionner comme outil ça a l'air d'être utile pareil pour le vote de confiance pareil pour le vote de confiance exactement pareil sur le vote de confiance je suis complètement d'accord avec toi tous les insoumis qui ont insulté Elisabeth Borne en disant que elle n'avait pas sollicité le vote de confiance donc c'était antidémocratique elle ne pouvait pas être première ministre etc très bien j'ai hâte de voir votre premier ministre dans quelques jours ne pas solliciter de vote de confiance donc non il n'y a pas besoin d'un vote de confiance pour gouverner la preuve par les faits donc voilà toujours pareil faites cet exercice Jean Macier découvre la politique bravo n'hésite pas à me l'enseigner s'il te plaît partage tes lumières la preuve par trois ouais c'est ça n'hésitez jamais à faire cet exercice intellectuel de renversement de situation en vous demandant si les mécanismes constitutionnels que vous constatez feraient la même chose si c'était vous qui étiez au pouvoir ou si c'était un gouvernement que vous soutenez il y a un contexte derrière les lois et les 49-3 exactement c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs 49-3 différents il y a des 49-3 qui sont des passages en force brutaux il y a d'autres 49-3 qui sont juste des outils de clarification d'une situation qui devrait être claire mais qui ne l'est pas à cause des comportements d'acteurs il y a des 49-3 très différents les uns des autres et un 49-3 sur un budget c'est pas la même chose qu'un 49-3 sur une loi retraite par exemple et un 49-3 annoncé dès l'adoption de la loi en conseil des ministres ce n'est pas la même chose qu'un 49-3 qui est décidé à la toute fin du travail parlementaire avec des amendements qui sont pris etc donc voilà voilà où on en est ce soir dans cette situation un peu bizarre le NFP n'a toujours pas de nom de premier ministre les couteaux sont tirés entre les socialistes et les insoumis qui maintenant s'engueulent par communiqués de presse interposés avant c'était quand même relativement discret les négociations on en entendait peu parler là c'est carrément directement sur twitter que les comptes se règlent il y a de fortes tensions au sein du Nouveau Front Populaire moi je pense qu'il y a aussi une tension au sein du Nouveau Front Populaire autour de autour de la stratégie à apporter en tant que Front Populaire dans les semaines qui viennent j'ai l'impression que les insoumis essayent de rusher la motion de censure en restant strict sur leur programme et en ne voulant pas le négocier et l'amender en vue de trouver des majorités de projets alors que le parti socialiste lui souhaite partir du projet du Nouveau Front Populaire et l'amender et négocier pour essayer de faire des majorités et essayer de faire passer des lois en gros la France insoumise c'est le programme au rien et le PS c'est autant de programmes qu'on peut c'est mieux que rien on va dire que c'est à peu près on va dire que c'est à peu près comme ça que ça se positionne le Nouveau Front Populaire moi j'ai vu les critiques qui ont été émises contre Laurence Toubiana qui sont des bonnes critiques en l'occurrence Laurence Toubiana c'est une diplomate qui a des relations troubles avec les avec les les grandes entreprises qui financent sa fondation je sais pas quoi ça est un peu complexe elle a pris des positions par le passé où elle se félicitait de la victoire d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen qui sont remontées aujourd'hui par des insoumis qui du coup la critiquent et qui refusent la candidature de Toubiana sur un très bon argumentaire qui est de dire Laurence Toubiana au pouvoir c'est la garantie de la dilution du programme du nouveau Front Populaire parce qu'elle fera des compromis avec les macronistes pour essayer de faire passer des trucs et trouver des majorités bon par l'a dit lundi les socialistes veulent amender le programme pour le rendre Macron compatible oui voilà c'est ça c'est la critique qui est portée par les insoumis qui accuse le PS de vouloir faire des compromis avec le programme tout en sachant que en fait c'est la situation paradoxale dans laquelle on est on en avait déjà parlé au moment de la victoire du nouveau Front Populaire c'est que l'application du programme strict du nouveau Front Populaire n'est pas possible il n'y aura pas de majorité pour le soutenir à l'Assemblée Nationale voire il y aura une motion de censure très rapidement donc dans l'année qui vient qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut développer une culture du compromis qu'on n'a pas en France à l'Allemande ou est-ce qu'il faut rester dans une logique très 5ème République de majorité absolue et de recherche de pouvoir absolu et c'est pour ça que l'année qui vient va être riche d'enseignements de ce point de vue là parce que parce qu'il va bien falloir avancer ce que je vous disais c'est que même si le gouvernement Attal est démissionnaire je ne sais pas combien de temps il va rester démissionnaire je ne sais pas combien de temps le nouveau Front Populaire va mettre à trouver un nom de Premier ministre quand bien même Emmanuel Macron décide de le nommer je ne suis même pas sûr il y a un budget qu'il va falloir voter ou sur lequel il va falloir s'abstenir de voter une motion de censure en 449-3 à l'automne prochain donc est-ce que ce sera un budget minimal est-ce que ce sera je ne sais pas la volonté de LFI de vouloir faire passer le programme brut sans modification pour forcer les macronistes à éclaircir les positions sur des propositions pour le peuple oui non mais bien sûr mais de toute façon les positions vont être éclaircies très rapidement on sait très bien que les macronistes et les RN votront contre les propositions du nouveau Front Populaire peut-être pour des raisons qui peuvent paraître différentes parfois pour les mêmes raisons mais il n'y a pas vraiment de doute là-dessus c'est pour ça que moi je vous disais et je maintiens encore aujourd'hui mon pronostic non pas mon pronostic mais je maintiens l'option qui me paraît la plus crédible c'est qu'Emmanuel Macron nomme un premier ministre du nouveau Front Populaire à Matignon et demande à ses députés ensemble de ne pas censurer ce gouvernement en tout cas dans un premier temps la raison à ça c'est que Macron veut éviter de faire l'alliance objective avec le Rassemblement National contre le Front Populaire parce que ça paraîtrait et ce serait un argument béton pour le nouveau Front Populaire pour dénoncer l'alliance de la bourgeoisie et de l'extrême droite qui a saccagé la France en 1940 et qui et qui ferait pareil à cette occasion là par contre s'il y a un si un gouvernement nouveau Front Populaire les députés macronistes ils vont peut-être pas le censurer dans un premier temps par contre ils vont faire leur boulot de députés ils vont déposer des amendements ils vont faire adopter des amendements contre l'avis du gouvernement on va se retrouver avec un gouvernement minoritaire donc quand j'entends dire que le programme du NFP s'appliquera rien que le programme tout le programme je dis il faut voir les amendements qui vont être adoptés le gouvernement va peut-être se faire imposer des trucs donc au bout du bout du bout il va falloir enfin ce programme sera amendé de gré ou de force on peut le dire comme ça motion de rejet préalable et hop oui voilà oui t'as raison ça peut même adopter des motions de rejet comme ça ça va être rapide les débats à l'assemblée vont être courts mais peut-être que les députés renaissance préféreront faire le jeu des amendements plutôt que de rejeter préalablement les lois est-ce qu'on peut légitimement faire un compromis officiel alors que les électeurs n'étaient pas consultés sur cet aspect ça se semble au-delà du mandat il n'y a pas de mandat impératif en France les mandats impératifs donc c'est les mandats qui sont stricts et avec des obligations de vote spécifiques ça n'existe pas c'est même interdit les mandats impératifs pour laisser la liberté aux députés de négocier et le principe des coalitions après des élections c'est ce qui se passe dans tous les pays d'Europe c'est ça le principe d'une culture de compromis parlementaire comment fonctionnent les amendements vis-à-vis des 49-3 est-ce qu'on peut faire passer des lois avec le 49-3 sans se soucier des amendements oui tu peux le texte qui est soumis à 49-3 par le gouvernement c'est le texte que le gouvernement choisit de retenir ça peut être son texte initial donc sans aucun amendement ça peut être un texte amendé par des amendements mais seulement les amendements que le gouvernement a décidé de retenir et c'est le gouvernement seul qui décide je comprends pas je comprends pas il y a quoi d'autre de possible que le gagnant remporte tout et bien il y a la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec une assemblée sans majorité absolue et donc la nécessité de faire des compromis la nécessité de fête même si elle est pas souhaitée par les acteurs c'est ça qu'on va essayer de voir dans l'année qui vient est-ce que cette culture du compromis va se développer en France ou est-ce que chacun des blocs va rester droit dans ses bottes censurer les gouvernements des autres auquel cas on aura un pays ingouvernable et un gouvernement technique qu'est-ce qui détermine qu'un gouvernement est un gouvernement technique c'est annoncé comme tel non c'est pas annoncé comme tel c'est constaté dans les faits un gouvernement technique c'est un gouvernement c'est la même chose qu'un gouvernement démissionnaire d'un certain point de vue c'est un gouvernement qui n'a pas de marge de manœuvre politique pour faire adopter des projets de loi des réformes des trucs comme ça tu dis gouvernement technique en solution mais lui aussi peut se faire censurer oui mais c'est pour ça qu'un gouvernement technique c'est un gouvernement qui évite les censures en ne faisant rien c'est un gouvernement minimal c'est pas un gouvernement d'action c'est pas un gouvernement de projet c'est pas un gouvernement de transformation c'est pas un gouvernement de réforme c'est un gouvernement de hauts fonctionnaires qui font tourner les boutiques qui font tourner les ministères voilà et ils peuvent pas prendre de grandes décisions de changements de modifications d'évolutions de tout ce que tu veux à quoi sert un vote de confiance un vote de confiance c'est un vote qui n'a pas d'aspect juridique un aspect pratique et politique qui vise à positionner les députés dans la majorité ou dans l'opposition si tu votes la confiance à un gouvernement tu appartiens à la majorité si tu ne votes pas la confiance tu appartiens à l'opposition mais un vote de confiance est généralement demandé par un premier ministre par un premier ministre à l'issue d'un discours de politique générale vous savez un discours de politique générale on va en voir sur ma chaîne bientôt c'est un premier ministre qui monte à la tribune et qui dit aux députés qui dit aux représentants du peuple voilà la ligne de mon gouvernement voilà la feuille de route de mon gouvernement voilà l'agenda de mon gouvernement voilà ce que je vais faire et je sollicite mesdames et messieurs les députés votre confiance et là dans la foulée du du discours et des réponses des différents groupes il y a un vote où les députés se positionnent et ce qu'on a vu avec Elisabeth Borne c'est qu'un vote de confiance n'est pas nécessaire pour gouverner tu peux t'en passer le gouvernement n'a pas l'obligation de demander la confiance au gouvernement c'est une possibilité qui lui est offerte par la constitution mais ce n'est pas une obligation et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal qui étaient des premiers ministres minoritaires quel avantage du coup ? c'est un avantage politique ça permet de clarifier les lignes ça permet de montrer la force de la majorité absolue quand il y en a une qu'est-ce qu'on entend par expédier les affaires courantes c'est quoi c'est quoi un exemple d'affaires courantes expédier les affaires courantes ça veut dire faire tourner la machine de l'état dans son fonctionnement usuel et habituel en application des lois en vigueur actuellement et en se bornant au respect strict des lois des directives etc ça veut dire que tu fais tourner la machine classiquement par exemple le ministre de l'intérieur nomme des préfets il continue à faire des nominations de préfets parce qu'il faut bien qu'il y ait un préfet dans les départements donc il nomme des préfets il fait des montées en grade dans les commissariats il fait tourner son truc dans l'éducation nationale tu prépares la rentrée scolaire tu avances classiquement habituellement tu exécutes ton budget tu fais tourner les choses tu recrutes des profs classiquement sans changer et l'autre chose que tu fais dans un gouvernement d'affaires courantes c'est que tu peux prendre des décisions en cas d'urgence si par exemple dans ton ministère il y a une urgence particulière alors tu peux prendre des décisions pour faire face à l'urgence c'est ce que je vous disais tout à l'heure par exemple sur les incendies de forêt les incendies de forêt bon bah il faut débloquer des budgets exceptionnels pour faire face des moyens supplémentaires bon bah voilà le ministre prend les décisions pour faire face mais il se borne à prendre les décisions strictement nécessaires est-ce qu'on peut avoir des macronistes de gauche qui rejoignent le NFP bah écoute la semaine dernière on a entendu parler de la possibilité de naissance d'un groupe de députés social-démocrates qui serait dirigé par Sacha Houllier et qui potentiellement serait amené à soutenir des gouvernements du nouveau fonds populaire mais j'en ai pas réentendu parler je crois que ça a fait flop je crois que Sacha Houllier n'a pas réussi à trouver assez de copains pour créer un groupe comment nommer un préfet s'il y en a un qui meurt etc oh bah t'inquiète pas le corps de fonctionnaire de la préfectorale le corps préfectoral il y a beaucoup de candidats pour devenir préfet pas compliqué Sacha Houllier n'est plus député ah si 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 il a été réélu Sacha Houllier non ? tu me fais douter oui 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 il a été élu oui oui n'importe qui peut devenir préfet alors il y a un tour extérieur qui fait qu'il peut y avoir des nominations de préfets issus de la société civile mais c'est pas la majorité la majorité des préfets ils sont issus du corps préfectoral qui est lui-même issu des concours de la fonction publique nationale soit des gens qui sont sortis de l'ENA soit des gens qui sont sortis des centres de formation des hauts fonctionnaires régionaux c'est un corps de fonctionnaire la préfectorale le NFP veut refuser des postes à responsabilité au RN au bureau de l'assemblée t'en penses quoi ? moi à titre personnel je suis d'accord tout ce qui est antifasciste ça me plaît mais je suis pas sûr que le nouveau Front Populaire ait les moyens d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir enfin pas d'arriver au pouvoir pardon excusez-moi d'avoir des postes à responsabilité ne serait-ce que parce qu'on apprend qu'à Renaissance il négocie déjà avec le RN pour des postes à responsabilité donc c'est notamment Yael Brunpivet l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale enfin la précédente présidente de l'Assemblée nationale qui brigue un nouveau mandat de présidente de l'Assemblée nationale et qui négocie pour ça avec le RN en espérant être soutenu par le RN donc s'il y a des majorités pour voter pour des postes RN ça va être compliqué elle a dit que non ah elle a démenti moi j'ai vu partout qu'elle elle l'a démenti ah d'accord ok bon je sais pas si elle l'a démenti alors c'est pas faut pas lui charger la barque si c'est pas une information vérifiée si ce n'est qu'une rumeur et une accusation lancée comme ça sur Twitter il faut pas y prêter attention mais alors y'a quand même un post ça c'est écrit dans la constitution c'est le président de la commission des finances qui doit obligatoirement appartenir à quelqu'un de l'opposition mais quelle opposition là est la question comment ça s'était réglé sous le gouvernement de Elisabeth Borne en 2022 les macronistes s'étaient abstenus de participer au vote sur la présidence du groupe la présidence de la commission des finances ils avaient dit on laisse les oppositions se démerder c'est leur problème c'est leur vote et les oppositions à l'époque c'était qui c'était la France Insoumise le principal groupe de gauche et c'était le Rassemblement National le principal groupe d'opposition à droite et comme la France Insoumise avait une majorité relative par rapport au RN c'est Eric Coquerel le député insoumis qui a été élu président de la commission des finances là la question va être dure à régler parce que les députés dans deux jours vont devoir se déclarer enfin les groupes de députés vont devoir se déclarer d'opposition ou dans la majorité c'est prévu par le règlement de l'Assemblée Nationale or opposant opposant mais opposant à quoi ? puisqu'on n'a pas de gouvernement du coup il faut se déclarer comment ? question je sais vraiment je sais pas ce qui va se passer jeudi je suppose que le RN va se déclarer d'opposition ok mais alors les macronistes et les NFP ils vont se déclarer quoi ? parce que si les macronistes se déclarent d'opposition alors les macronistes ont une majorité relative par rapport au RN donc le président de la commission des finances pourra être un macroniste mais c'est à supposer que les autres présidents de commission seraient des NFP et pour que ce soit des NFP il faut qu'ils soient élus dans leur commission or le NFP n'a pas de majorité absolue ça va être un bordel les amis on va peut-être se retrouver avec un gouvernement minoritaire NFP et des présidences de commissions d'opposition du jamais vu enfin d'opposition si le NFP gouverne avec l'assentiment relatif des macronistes qui refusent de voter une motion de censure est-ce qu'on considère que les macronistes sont partis de la majorité ah bah non parce qu'ils font pas partie du gouvernement ils sont pas dans une coalition d'alliance donc ce seront des opposants qui ne censurent pas mais est-ce que c'est quand même des opposants what a time to be alive en vrai constituante toujours pareil la constituante ne règle pas le problème il n'y a pas de règles claires à ce sujet absolument pas il n'y a pas de règles claires à ce sujet pour une raison simple c'est que nos institutions la 5ème république a été pensée en vue de garantir des majorités stables donc des majorités fortes ce qui objectivement a été le cas pendant 70 ans à l'exception de Michel Rocard Elisabeth Borne et Gabriel Attal tous les autres premiers ministres de l'histoire de la 5ème avaient une majorité stable et les 3 exceptions que je vous ai citées avaient des majorités relatives mais qui étaient quand même assez claires suffisamment pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce que c'est qu'être dans l'opposition ou dans la majorité là aujourd'hui Est-ce que si la France Insoumise quitte le NFP alors Renaissance peut être considérée comme le gagnant des législatives deux semaines après les résultats bah non pourquoi ? ça change pas le nombre de députés total non non enfin encore une fois remarque la question que tu poses est une bonne question ça veut dire vraiment je vous pose la question ça veut dire quoi gagner une élection ça veut dire quoi gagner une élection dans le cas d'une proportionnelle enfin non justement d'un scrutin majoritaire par circonscription arriver en tête ouais mais arriver en tête sans pouvoir gouverner pour autant est-ce que c'est vraiment une victoire être en mesure de gouverner être en mesure de gouverner à l'issue d'une élection législative ça me paraît être une bonne définition qui est en mesure de gouverner aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle gouverner on va rechanger la question qu'est-ce qu'on appelle gouverner est-ce que ça veut dire appliquer ses idées et les idées de son groupe est-ce que ça veut dire faire du mieux qu'on peut mais être forcé d'accepter des amendements parce que t'as vraiment pas le choix victoire à la pyrus ouais exactement c'est toutes ces questions qui sont en train d'être réglées là devant nos yeux en fait c'est tous ces enjeux-là qui sont en train d'être discutés après ces élections à l'issue de laquelle la majorité relative est très faible les oppositions ne sont pas plus fortes et les coalitions semblent illusoires le NFP ne veut pas de coalition avec les macronistes ils ne veulent pas s'accrocher à la fusée pas à la fusée pardon au Titanic Renaissance le RN se prépare pour 2027 ils s'en branlent ils n'ont qu'à continuer leur stratégie du costar cravate les macronistes essaient de survivre tant bien que mal vu la proposition de premier ministre du PS l'alliance avec Macron les dérange peut-être pas tant que ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence de stratégie entre la France insoumise et le Parti socialiste qui ne veulent pas tout à fait la même chose le Parti socialiste semble vouloir essayer de créer des majorités de projets dans lesquels il pourrait potentiellement embarquer des macronistes pour éviter de se faire dégager là où les insoumis refusent absolument toute forme d'alliance même tactique avec les macronistes quitte à se faire censurer dans la minute au demeurant les macronistes de leur côté disent clairement qu'ils refusent de soutenir un gouvernement dans lequel il y a LFI au moins ils ont le mérite d'être clairs l'un comme l'autre le souci c'est aussi Macron comment accepter ça alors qu'il a refusé tout compromis ah tu peux pas dire ça ah non 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 Macron ça fait deux ans qu'il essaye de trouver un compromis avec les républicains deux ans deux ans que le compromis lui est refusé et Macron appelle à nouveau à un large compromis entre les forces républicaines à l'Assemblée Nationale Macron fait du macronisme il essaye de trouver des compromis entre des gens qui viennent de droite des gens qui viennent de gauche plus personne n'en veut déjà qu'en 2017 ça gonflait les oppositions là en 2024 la stratégie du dépassement d'Emmanuel Macron les partis n'en veulent plus pour toi LFI c'est d'extrême gauche pas du tout la France insoumise n'appartient pas à l'extrême gauche elle n'en a ni l'histoire ni le contenu idéologique ni la stratégie donc voilà c'est comme d'ailleurs moi ça me fait marrer je vois des responsables politiques de gauche sur Twitter qui disent c'est scandaleux Macron doit se tourner vers le NFP pour nommer un premier ministre alors au demeurant je suis assez d'accord avec l'idée une majorité relative il faut se tourner vers ce camp là pour nommer un gouvernement mais ce camp là n'a pas de proposition donc bon mettez-vous d'accord sur un nom de premier ministre et à ce moment là oui il reviendra Emmanuel Macron de nommer cette personne de premier ministre je le pense et c'est mon opinion attention on peut être en désaccord et il y aura sûrement des macronistes qui vont pas être d'accord avec cette opinion en disant non non surtout pas faut pas nommer ce gouvernement d'ultra gauche d'extrême gauche violente woke il faut nommer un gouvernement technique machin très bien on sera pas d'accord c'est pas grave alors j'ai aussi vu des députés de gauche appeler à un vote des députés de gauche pour choisir un premier ministre je sais pas si c'est comme ça que ça va se régler j'en doute puisque la France insoumise n'y a pas intérêt la France insoumise est minoritaire à ce petit jeu là je vais le dire autrement à ce petit jeu là c'est Tubiana c'est Tubiana qui est élu premier ministre remarque attends je dis ça mais les insoumis plus les écolos plus les communistes ça fait plus que les socialistes ça fait plus que les socialistes donc en vrai LFI peuvent gagner à ce petit jeu là ce serait peut-être Huguet de Bello du coup dans les deux cas ce serait drôle ou alors si vraiment on a le sens de l'humour on fait un truc à choix de multiples tu dois cocher pour le nom de premier ministre que tu préfères bon courage et alors là je vous pose la question est-ce qu'on fait un vote à majorité absolue ou à majorité relative si c'est un vote à majorité relative les LFI sont gagnants en partant du principe que les socialistes les écolos et les communistes n'arrivent pas à se mettre d'accord il faudrait donc faire un NFP au sein du NFP qui se mette d'accord sur un nom de premier ministre le problème le problème qu'il y a avec tout ça en vrai indépendamment du nom du premier ministre qui sortira ou pas de cette période de négociation le premier ministre ou la première ministre du nouveau front populaire sera un premier ministre faible parce qu'il sera à la tête d'une coalition qui se déteste qui ne sont d'accord sur rien enfin faut pas que je dise ça comme ça parce qu'ils sont d'accord sur un programme ok mais qui de toute évidence n'avait pas ce choix de premier ministre comme première option donc t'es un peu le plan B C ou D et en plus de ça il sera ministre d'une majorité relative très minoritaire qui aura besoin de trouver des compromis ne serait-ce que dans les lois avec les macronistes qui a envie d'être premier ministre dans ce genre de situation bah faut voir faut voir il y a toujours des candidats il y a toujours des candidats pour devenir premier ministre mais là premier ministre d'un gouvernement pareil si vous trouviez qu'Elisabeth Borne était sur un siège compliqué attendez de voir le premier ministre du nouveau front populaire qui je le rappelle peut aussi ne durer que deux jours si ça se trouve tout ça c'est juste pour deux jours avec tout ça le premier ministre ne sera jamais le prochain président ça limite les choix attends imagine le nouveau front populaire gouverne avec abstention de voter les motions de censure des macronistes le premier ministre cartonne ça se passe bien il a une code de popularité qui marche bien il est candidat à la présidentielle et il la remporte j'étais là elle a m'a remonté le chocolat ouais ouais non non moi je fais des scénarios après on y croit on y croit pas moi je fais des scénar j'ai cru comprendre que dans les négociations du nouveau front populaire en vue de trouver un premier ministre ou une première ministre il y avait un peu aussi la volonté d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un obstacle pour 2027 les insoumis comme l'EPS souhaitant se ménager des possibilités tout est possible mais tout n'est pas probable je te l'accorde je te l'accorde t'as raison pourquoi ils se prennent la tête sur le nom du premier ministre alors qu'il y aura forcément des LFI dans le gouvernement et donc censure pas sûr qu'il y ait censure d'un gouvernement avec des membres LFI dedans c'est ce que je vous explique les macronistes ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas un gouvernement avec des LFI dedans mais ne pas soutenir un gouvernement ça ne veut pas forcément dire voter des motions de censure contre ce gouvernement tu peux être dans l'opposition à un gouvernement et ne pas voter l'émotion de censure c'est exactement ce qu'ont fait les républicains pendant deux ans ils étaient dans l'opposition et ils s'abstenaient plus ou moins de voter l'émotion de censure en fonction des motions de censure peut-être par exemple que les macronistes vont dire nous ne voterons pas les motions de censure du RN voilà comme l'ont fait la gauche au cours de ces deux dernières années en revanche on votera peut-être une motion de censure déposée par les républicains non-ciotistes peut-être ils peuvent laisser le flou machin et puis ils peuvent se servir du poids qu'ils ont pour menacer le gouvernement de voter ces motions de censure et donc pour faire accepter des amendements j'en reviens au travail d'amendement quel que soit le futur premier ministre il aura un travail extrêmement difficile et délicat à faire sur les amendements le budget sera jamais accepté bah justement c'est un peu la difficulté pour qu'un gouvernement fasse accepter son budget il a besoin d'accepter des amendements de certains parfois membres de l'opposition d'essayer de ménager comme ça des majorités et à mon avis les macronistes auront intérêt à faire monter les enchères en disant au NFP ah vous voulez pas qu'on vous censure très bien alors dans ce cas voici nos conditions vous ne devez pas gréver les déficits publics de plus de temps quelle est l'importance de l'origine d'une motion de censure à part politique tout est politique dans ce qu'on est en train de raconter une motion de censure la fin quelle que soit son origine la fin est toujours la même la censure du gouvernement mais les motifs sont différents en fonction des partis une motion de censure d'extrême droite par exemple du RN c'est un texte qui dit ce gouvernement est nul il ne maîtrise pas assez l'immigration il ne fait pas assez pour la sécurité du quotidien et il laisse l'école entre les mains des wokistes voilà c'est un texte avec une orientation politique et pour ces raisons nous souhaitons la censure de ce gouvernement c'est ça une motion de censure venue de l'extrême droite quand tu es député de gauche ou macroniste tu peux ne pas avoir envie de voter ça autant je suis d'accord pour censurer le gouvernement autant vos arguments c'est mort je ne suis pas d'accord avec eux donc tu peux déposer une contre motion de censure une motion de censure qui vient de chez toi dans laquelle tu mets tes arguments à toi et tous les partis tous les groupes politiques pardon n'ont pas la même stratégie vis-à-vis des motions de censure il y a des partis qui votent toute l'émotion de censure quel que soit le texte en disant on s'en branle de ce qui est écrit dedans ce qui compte c'est la censure du gouvernement ça c'est ce que fait le RN le RN vote l'émotion de censure de gauche le RN vote des textes de gauche dans lequel il y a écrit des trucs de gauche ils s'en branlent ils disent on s'en fout nous ce qu'on veut c'est censurer le gouvernement la gauche elle de son côté historiquement refuse de voter des motions de censure d'extrême droite censure censure certes mais pas à n'importe quel prix et non je vais pas voter un texte d'extrême droite avec des arguments d'extrême droite dedans je ne suis pas d'accord il y a eu une exception à ça c'est quand la France insoumise a voté une motion de censure des républicains c'était c'était une motion de censure ou une motion de rejet je ne sais plus c'était une motion de censure où François Ruffin est venu à la tribune de l'assemblée et il a commencé son discours je vous souviens j'étais en stream abonnez-vous et il disait chers camarades non pas chers camarades chers collègues nous les insoumis allons voter un texte de droite aujourd'hui il commençait par ça et ensuite il expliquait pourquoi c'est la seule fois à ma connaissance que des gens de gauche ont voté un truc de droite c'était LR ou Liot dans mon souvenir c'était LR c'était Olivier Marlex qui avait déposé le truc ça devait être une motion de rejet alors est-ce qu'une motion peut-être invalide c'est-à-dire qu'une motion full troll qui la rend caduque peu importe les votes ça me paraît difficile parce que le dispositif étant assez peu important les motifs étant assez peu important non tu peux pas une motion de censure une motion de censure techniquement tu peux déposer une motion de censure qui dit je censure le gouvernement nous censure le gouvernement point l'usage veut que tu donnes des arguments mais t'es pas obligé en fait Charles de Courson il est encore député Charles de Courson a été réélu député il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale est-ce que ça arrive que le président se rende à l'Assemblée non jamais c'est interdit c'est strictement interdit le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment des députés ça remonte à l'histoire des rois et l'histoire de l'Empire surtout de Napoléon la dernière fois qu'un chef d'état est rentré dans une assemblée c'était avec des armes ça s'est appelé le coup d'état du 18 brumaire et ça a laissé un très mauvais souvenir à la République française qui du coup a décidé que en aucun cas le président de la République ne peut venir dans le bâtiment il a ce qu'on appelle un droit d'adresse c'est à dire qu'il peut adresser un message à l'Assemblée qui est lu par le Premier Ministre ou alors il peut réunir le Congrès à Versailles donc en dehors du Palais Bourbon les députés et les sénateurs se rendent à Versailles dans la salle du Congrès et là le président de la République peut prendre la parole et s'exprimer devant les députés et les sénateurs Hollande il n'avait pas fait un speech à l'Assemblée après les attentats non c'était au Congrès c'était au Congrès le Congrès c'est que depuis 2008 que le président de la République peut s'exprimer devant le Congrès il a été réuni une première fois par Nicolas Sarkozy c'était en deux en 2009 et il a prononcé un discours sur le thème de la crise financière on était en plein dans la post-crise Lehman Brothers etc donc il avait lancé un grand emprunt je me souviens puis il avait lancé il avait parlé beaucoup de budget et de finances publiques et ensuite ça a été François Hollande en 2015 après les attentats la France a été frappée par des attentats terroristes et le président de la République a voulu marquer l'unité du pays en rassemblant le Parlement et en prononçant un discours devant le Parlement réuni en Congrès et c'était à l'issue de ce discours-là que le Parlement avait chanté la Marseillaise je ne sais pas si vous vous souvenez c'était des images assez fortes où tu avais tous les députés et tous les sénateurs debout qui chantent la Marseillaise en signe d'unité de la République face au terrorisme et ensuite quand Emmanuel Macron a été élu a été élu président de la République il a réuni à trois reprises le Congrès il a voulu essayer de créer une nouveauté qui serait une réunion annuelle du Congrès avec discours du président de la République mais il s'est arrêté au bout de trois ans De Courson est respecté pourquoi le NFP ne le soutiendrait-il pas pour éviter un étalement des voix à un président du RN parce que le NFP a les moyens d'empêcher une présidence du RN sans Charles de Courson le NFP va préférer voter au scrutin proportionnel enfin à la majorité relative pardon pour un président de l'Assemblée Nationale issu du NFP qu'est-ce qu'il encourt si le président rentre à la haine il commettrait une faute politique dont se saisiraient automatiquement les oppositions qui saisiraient le Conseil Constitutionnel qui voteraient une motion de censure contre le gouvernement qui pourraient potentiellement avoir des velléités de convoquer la haute cour pour juger et destituer le président de la République bref il ferait un cadeau aux oppositions il serait bloqué par la sécurité ah oui il serait bloqué par la sécurité par la garde républicaine vous savez qu'il y a un bataillon de la garde républicaine détaché au palais Bourbon qui sécurise le palais Bourbon et la garde républicaine elle défend elle défend pas le président de la République elle n'est pas sous l'autorité du président de la République c'est la garde républicaine défend la République fustile contre un un apprenti dictateur qui voudrait pénétrer dans l'espace sacré des représentants de la nation sortirait leur baïonnette les mecs tu dégages d'ici allez hop 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 est-ce qu'on peut assister à une séance à l'assemblée genre QAG oui oui c'est public tu peux y assister c'est sur le site internet de l'assemblée je ne comprends pas comment un mec qui rentre à l'assemblée nationale ça fait un coup d'état à peu près tous les coups d'état dans l'histoire se sont faits de cette manière là avec une pénétration dans l'enceinte d'une assemblée il y avait des franquistes qui avaient essayé de faire ça à l'assemblée espagnole avec un général armé qui était venu avec des hommes en armes à l'assemblée nationale il y a encore des images il avait tiré des coups de feu dans l'assemblée Napoléon l'a fait le 18 brumaire Pinochet c'était c'était à l'assemblée ou c'était à la présidence du Chili c'était à la présidence je crois c'était le palais présidentiel aux Etats-Unis le 6 janvier 2020 il y a eu une foule haineuse qui a tenté de perturber un processus constitutionnel de certification d'une élection en pénétrant dans l'enceinte du bâtiment de l'assemblée qui s'appelle le Capitole c'était la moneda c'était la présidence du Chili c'était contre Allende en URSS alors en URSS la révolution de 1917 c'était contre le Tsar donc il n'y avait pas vraiment de parlement en revanche en tout cas peut-être la révolution d'octobre contre les Mensheviks je ne sais plus les partisans de Bolsonaro au Brésil ah ouais peut-être je ne me souviens plus il y avait la Douma oui c'est vrai il y avait la Douma le Reichstag en feu alors l'incendie du Reichstag c'est toujours encore un peu flou pour savoir si c'est les nazis qui l'ont déclenché ou pas en tout cas ça les a arrangés bref tout ça pour dire que le bâtiment où siège l'Assemblée Nationale c'est quelque chose de sacré et pas simplement au sens des anges etc c'est politiquement la République doit protéger ces bâtiments puisque ce qu'il s'y passe ce n'est ni plus ni moins que la le la fonction de représentation de la nation Jean-Luc Mélenchon il est sacré techniquement à l'époque où il a dit ça Jean-Luc Mélenchon il était député et c'est vrai qu'un député c'est assez sacré dans son nul ne doit faire obstacle aux députés pour leur permettre de siéger à l'Assemblée Nationale on ne doit pas pouvoir s'en prendre au corps des députés on ne doit pas pouvoir les menacer physiquement ils doivent pouvoir exercer leur mandat il y a une sacralité du tribun de la plèbe dans la démocratie depuis depuis Athènes et de la même manière qu'un juge c'est sacré aussi un magistrat ne doit pas être brutalisé violenté etc il y a une sacralité de l'institution judiciaire il y a une sacralité de l'institution de représentation du peuple en démocratie c'est pour ça que les députés ont eu une immunité parlementaire pour garantir cette sacralité et pour qu'on ne puisse pas intenter des procès tous les 4 matins aux députés de manière à faire pression sur eux politiquement pas d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques donc immunité parlementaire immunité qui peut être levée par décision du bureau de l'assemblée nationale sur demande d'un magistrat sacralité ne veut pas dire religiosité exactement tout à fait pourquoi on l'a énormément critiqué dessus avec son propos de sacralité Jean-Luc Mélenchon à l'époque quand il a dit la république c'est moi parce qu'il a essayé d'empêcher la perquisition du siège d'un parti politique visé par une enquête pour des malversations financières c'est pour ça et donc sa tentative de coup de force devant un policier qui garde l'entrée du parti a choqué beaucoup de monde pas ses partisans pas ses partisans qui au contraire eux voulaient ou voulaient garantir la sacralité du parti au demeurant on peut aussi discuter de l'importance d'avoir des partis politiques d'opposition dans une démocratie c'est vrai que la perquisition des locaux d'un parti politique d'opposition ça fait un peu république bananière c'est un peu une tentative on peut aussi le voir je trouve l'argument pas déconnant de dire que c'est une tentative de coup de force de la part du pouvoir en place de l'autorité policière qui est sous la coupe du gouvernement contre un parti politique d'opposition c'est pareil quand il y a la perquisition d'un journal la perquisition d'un journal c'est grave en démocratie on fait pas ça et quand ça arrive c'est grave et c'est normal que les journalistes que Reporters sans frontières etc. s'en émeuvent en disant on ne doit pas faire ça en démocratie on doit respecter la pluralité des journalistes et on ne doit pas faire pression sur les journalistes pour avoir leurs sources etc. La perquisition est demandée par le juge les pouvoirs sont séparés la perquisition est demandée par un juge chargé de l'instruction de l'enquête dont l'indépendance peut être parfois remise en question mais c'est vrai qu'elle a été renforcée ces dernières années pas encore complètement donc un parti ne peut commettre peut commettre n'importe quel délit tranquille bah non c'est pas ce que je dis justement c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu il faut faire preuve de il faut faire preuve de je sais pas moi de mesures en essayant de trouver une manière de faire respecter la loi par tout le monde mais de quand même garantir l'indépendance et l'autonomie des opposants quoi c'est pareil vous savez les cabinets d'avocats ne peuvent pas être perquisitionnés comme ça en claquant des doigts la perquisition d'un cabinet d'avocats c'est rare c'est grave il doit y avoir obligatoirement la présence d'un représentant du barreau et les policiers ne peuvent pas ouvrir tous les tiroirs et ne peuvent pas consulter tous les documents dans un cabinet d'avocats ils ne peuvent pas saisir n'importe quoi non plus c'est la présence du bâtonnier oui le représentant du barreau donc 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 voilà je ne sais pas pourquoi on parlait de ça je ne sais pas pourquoi on parlait de ça on parlait de Jean-Luc Mélenchon la république c'est moi oui on parlait de la sacralité de de l'enceinte de l'assemblée nationale qui doit être respectée et protégée d'où le fait qu'il y a un bataillon de la garde républicaine qui est détaché symboliquement évidemment c'est un symbole pour montrer l'importance pour la république que revêt l'assemblée nationale et sa protection nécessaire par les forces par les forces armées au demeurant il y a eu une tentative de coup d'état le putsch d'Alger c'était en 62 quand les parachutistes ont menacé le plan pour renverser la république c'était de parachuter des soldats sur le palais Bourbon et sur les différents palais présidentiels et Matignon etc vous voyez les putschistes ils visent les bâtiments de la république c'est pour ça aussi que moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand il y a des appels à manifester devant l'assemblée nationale le 6 février 34 c'était c'était des émeutes de ligues d'extrême droite devant l'assemblée nationale ils ont tenté de pénétrer dans l'assemblée nationale d'ailleurs hop je vais vous montrer sur google street view regardez ça c'est bon vous reconnaissez putain mais je cherche mes mots aujourd'hui c'est horrible c'est le frontispice de l'assemblée nationale merci avec ses colonnades bien connues et si vous allez là sur le côté vous verrez voilà regardez ici il y a des gardes armés et surtout il y a ces énormes pièces de fonte hyper impressionnantes très hostiles gros gros pic bien vénère et bah ces pics là ils datent de 1934 ils ont été installés après les émeutes fascistes en disant il faut qu'on protège le bâtiment contre des foules qui voudraient tenter de prendre le bâtiment d'assaut donc ça ce sont des dispositifs anti-foules qui visent à empêcher que des manifestants qui traversent le pont là qui se réuniraient à la place de la concorde et qui traversent le pont prennent d'assaut le bâtiment il y a ces grosses piques là aussi très difficile à franchir alors ça d'ailleurs pour ceux qui savent pas ici c'est l'entrée des visites de l'Assemblée Nationale c'est pour ça qu'il y a des groupes ici de touristes et de scolaires ça c'est des petits enfants des collèges qui viennent visiter et l'entrée se fait par là il y a un portique de sécurité et tu rentres là-bas et t'arrives à l'Assemblée il y a aussi des trucs anti-pigeons ça c'est pas des piques anti-pigeons c'est des piques pour empêcher les manifestants de grimper vous avez tous déjà vu des manifestants qui grimpent sur les statuts place de la République place de la Bastille etc bah là on essaye d'empêcher les manifestants de grimper et d'ailleurs je vous le dis si vous déposez une demande de manifestation en préfecture enfin pas une demande pardon si vous déclarez une manifestation en préfecture et que vous leur dites on va manifester ici votre manifestation sera interdite pour raison de sécurité vous avez pas le droit de manifester devant l'Assemblée Nationale vous avez le droit de vous rassembler place de la Concorde et encore donc voilà quoi tout ça étant de l'anecdotique pour vous rappeler du coup la nécessité de protéger la République et les institutions et éviter les coups d'état pourquoi ça gênerait place de la Concorde parce que la place de la Concorde c'est trop près de deux bâtiments essentiels de la République c'est la présidence de la République le palais de l'Elysée et le palais Bourbon le siège de l'Assemblée Nationale donc la préfecture si tu lui demandes une manif place de la Concorde il va dire vous voulez pas plutôt manifester à la République comme d'hab république Bastille on fait ça république Nation comme d'hab et l'ambassade des USA oui t'as raison il y a l'ambassade des Etats-Unis ouais ils sont vénères ils ont d'énormes plots anti-intrusion Alliance ils avaient pas manifesté devant l'Assemblée si si t'as raison Alliance ils avaient manifesté devant l'Assemblée peut-être que la préfecture peut-être que le préfet il a eu peur des flics pour leur autoriser ça ou qu'ils se sont dit qu'il y avait pas de risque c'est des policiers ils vont pas envahir le palais Bourbon non ils avaient juste chanté des slogans contre la justice un coup d'état en France ce serait compliqué les militaires ne suivraient pas ça question qu'ont peut-être moi j'y crois jamais au coup d'état militaire en France l'armée n'est pas une force politique on n'est pas dans ces pays où l'armée représente un pouvoir politique important comme à Cuba comme en Irak etc où t'es obligé de composer avec l'armée pour faire ton gouvernement en France l'armée c'est une armée de métier c'est une armée professionnelle c'est pas comme à l'époque où il y avait des bataillons d'appelés qui du coup représentaient des sensibilités et il fallait faire gaffe à comment est-ce qu'on traite la troupe parce que la troupe risquait de se retourner ou de fraterniser avec les manifestants tu vois on a une longue histoire en France de cette subtilité pas évidente d'ailleurs c'était c'était assez intéressant c'était dans un podcast je me demande si c'était pas dans enquête de politique de Thomas Legrand qu'un historien racontait qu'au 19ème siècle donc il y avait toujours des appelés le service militaire était obligatoire et à l'époque ton service militaire tu le faisais dans ta région t'allais pas très loin de chez toi il y avait toujours une caserne pas loin de chez toi et c'est là que t'allais faire ton service etc et quand il y avait des troubles politiques à l'époque il n'y avait pas de CRS il n'y avait pas de compagnie républicaine de sécurité il n'y avait pas de policier chargé du maintien de l'ordre à l'époque on envoyait la troupe c'était très dangereux parce que la troupe ils avaient que des fusils et du coup le maintien de l'ordre c'était de tirer des coups en l'air et puis en cas de sommation de refus d'obtempérer de tirer des coups sur la foule le problème c'est qu'il y a eu une grève dans le sud de la France je ne sais plus où où on a envoyé la troupe mater la grève et le problème c'est que les soldats de la troupe qu'on a mobilisé contre les grévistes c'était des potes des grévistes c'était des gens qui venaient du même endroit c'était à Béziers je crois c'est ça c'était à Béziers ouais ouais vous avez raison c'était à Béziers et il y a une histoire comme ça où en fait des grévistes qui manifestaient on a envoyé la troupe on a demandé à la troupe de tirer sur les manifestants et la troupe a refusé parce que c'était les leurs c'était leur frère c'était littéralement leur frère qui était en face et du coup les soldats ont mis la crosse en l'air comme on dit donc ils ont refusé l'ordre de tirer ils ont fraternisé avec la troupe et ils ont commencé à marcher vers une autre ville à côté et en fait l'état-major de l'armée s'est retrouvé hyper emmerdant s'est retrouvé hyper emmerdé avec cette situation et je sais plus comment ça s'est fini le truc mais on a décidé à partir de là que désormais ton service militaire tu le ferais loin de chez toi c'est terminé les conscriptions d'appelés proches de leur lieu de domicile on envoie les militaires à l'autre bout de la France ça fait un brassage républicain c'est parfait et surtout quand on leur donne l'ordre de tirer ils tirent parce qu'ils n'ont pas d'affection pour les mecs en face ils ne savent pas qui c'est Nota Bene avait fait une vidéo Nota Bene avait fait une vidéo ouais ouais je me souviens de cette vidéo de Nota Bene qui avait fait une vidéo qui parlait de cette histoire à Béziers bref allez voir cette histoire moi je vous l'ai très mal racontée elle était nulle mais allez voir la vidéo de Nota Bene taper Nota Bene Béziers la place de Tiananmen c'était la même chose les soldats étaient venus de l'autre bout du pays ouais ça m'étonne pas ouais ça m'étonne pas on a la même logique dans la police ah ouais dans la police vous envoyez par exemple les CRS c'est des CRS qui viennent d'autres régions pour gérer les manifs genre les manifs à Nantes c'est pas des bretons ou des nantais on va chercher des CRS d'ailleurs c'est ça ok d'accord bah pas étonnant c'est le même principe qui s'applique ok ok surtout en Corse ah ouais j'imagine ah oui en Corse j'imagine ouais ah ouais les CRS c'est pas des gendarmes non tu confonds avec les gendarmes mobiles les gendarmes mobiles ressemblent beaucoup à des CRS parce qu'ils font le même métier un maintien de l'ordre des casques des boucliers etc mais ce ce sont les gendarmes mobiles qui relèvent de la gendarmerie nationale les CRS les compagnies républicaines de sécurité relèvent de la police nationale c'est pareil pour les déplacements de supporters dans le foot ah ouais t'envoies pas des des CRS marseillais gérer les hordes de supporters marseillais ok bon bah voilà la Palestine est-elle un point d'achoppement entre le PS et LFI non la Palestine n'est pas un point d'achoppement entre le PS et LFI le PS comme la France Insoumise condamne le les atrocités commises par le gouvernement Netanyahou le PS comme la France Insoumise souhaite la reconnaissance immédiate de l'état de Palestine par la France ah non non ils se sont mis d'accord y a-t-il des QAG avec un gouvernement des missionnaires oui il y a des questions au gouvernement je le pense puisque c'est prévu par la constitution les questions au gouvernement tant qu'il y a un gouvernement des missionnaires ou pas on peut lui poser des questions je me demande bien ce qu'il va répondre c'est quoi les QAG ? les QAG ce sont les questions au gouvernement c'est une séance qui a lieu deux fois par semaine à l'Assemblée au cours de laquelle les députés de tous les groupes posent des questions courtes au gouvernement qui répond de manière courte c'est un moment d'échange de questions réponses qui permet aux députés d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement en demandant des comptes au gouvernement sur des sujets d'actualité pourtant Glucksmann est sioniste mais c'est parce que tu confonds sioniste et soutien au gouvernement de Netanyahou tu fais plus les QAG ? bah là cette année non je les ai pas beaucoup faites parce que j'étais malade et je verrai si je les reprends je verrai en vrai courte MDR la question dure deux minutes ah bah deux minutes c'est extrêmement court pour poser une question un moment de démocratie qu'on peut vivre sur la chaîne de Jean Macier d'ailleurs exactement ce serait sympa comme concept de streamer et de commenter les QAG ah t'as raison c'est une idée faut que j'y pense tu stream jeudi ouais ouais je vais streamer jeudi ouais on va streamer l'élection du président on va streamer l'élection du président de l'Assemblée Nationale le Sénat a-t-il aussi un moment dédié pour poser des questions au gouvernement oui le Sénat a une séance par semaine de questions au gouvernement le mercredi à quelle heure jeudi jeudi ce sera à 15h rendez-vous à 15h en stream pour suivre ensemble la séance à l'Assemblée le rôle du président de l'Assemblée Nationale est anecdotique non le rôle du président de l'Assemblée Nationale n'est pas anecdotique puisque le président de l'Assemblée Nationale peut nommer des membres du conseil constitutionnel le président de l'Assemblée Nationale préside les réunions du bureau de l'Assemblée Nationale et la conférence des présidents le président de l'Assemblée Nationale participe à l'élaboration de l'agenda de l'Assemblée Nationale du calendrier le président de l'Assemblée Nationale peut émettre des sanctions contre des députés qui violent le règlement intérieur de l'Assemblée et puis le président de l'Assemblée Nationale représente l'Assemblée Nationale ailleurs auprès des autres institutions auprès de l'étranger etc. Le président de l'Assemblée Nationale c'est le perchoir exactement le perchoir c'est le nom que l'on donne au bureau du président de la séance publique dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale où siège le président de l'Assemblée Nationale ou un vice-président ou une vice-présidente parce que le président de l'Assemblée Nationale ne préside pas toutes les séances de l'Assemblée sinon il ne ferait que ça donc il y a une rotation entre les vice-présidents et le président pour présider les séances quel est le rôle du questeur le questeur c'est le trésorier de l'Assemblée Nationale il y a trois questeurs on appelle ça le collège de la questure ce sont des députés élus parmi leurs pairs et qui ont pour rôle de gérer le budget alloué à l'Assemblée Nationale pour son fonctionnement de mémoire l'Assemblée Nationale c'est 300 millions d'euros par an de budget j'avais ça en tête c'est peut-être beaucoup j'ai pu l'Assemblée Nationale paye son électricité ah oui tous les bâtiments publics pourquoi faire ? alors l'Assemblée Nationale est composée de 577 députés qui touchent chacun une je cherche vraiment mes mots aujourd'hui je suis fatigué qui touchent une une indemnité pardon chaque député embauche des collaborateurs qui l'assistent dans son mandat je crois que l'enveloppe dévolue à chaque député est de 9000 euros par mois pour embaucher trois personnes il y a une époque c'était ça ça a dû changer depuis ça a dû augmenter c'est 622 millions d'euros en 2024 l'Assemblée Nationale ah oui donc j'en étais loin c'est deux fois plus c'est deux fois plus 622 millions d'euros donc je vous disais les députés leurs collaborateurs tous les fonctionnaires de l'Assemblée et il y en a un paquet des fonctionnaires de l'Assemblée qui accompagnent le travail législatif il y a tous les bâtiments de l'Assemblée il y en a plein des bâtiments de l'Assemblée il n'y a pas que le mi-cycle que vous voyez à la télé ou sur ma chaîne il y a tous les bâtiments dans le quartier qui sont des bâtiments de l'Assemblée Nationale qui faut entretenir il faut payer l'électricité enfin machin il faut équiper les bureaux etc il y a la flotte de véhicules c'est pas énorme 620 millions d'euros de budget pour une institution comme l'Assemblée Nationale il y a la Cantosh alors la Cantosh elle a son propre cycle économique parce que c'est une association qui gère les différentes buvettes et restaurants de l'Assemblée Nationale avec son budget équilibré mais qui est évidemment payé par l'Assemblée Nationale à côté pour ceux qui se demandent la mairie de Paris son budget c'est 9 milliards d'euros voilà l'Assemblée c'est 620 millions la mairie de Paris c'est 9 milliards pourquoi ? parce que la mairie de Paris est une collectivité locale ça n'a rien à voir avec l'Assemblée Nationale ils n'ont pas du tout les mêmes missions la mairie de Paris la mairie de Paris elle est à la fois une ville et un département donc elle a l'ensemble des compétences du département et les compétences de la ville et la mairie de Paris elle emploie des éboueurs ce que n'emploie pas l'Assemblée Nationale la mairie de Paris elle emploie des assistants d'éducation dans les écoles la mairie de Paris elle entretient toutes les écoles et tous les collèges et pas les lycées de la ville de Paris il y a plusieurs centaines la mairie de Paris elle a des établissements culturels la mairie de Paris elle a des mairies d'arrondissement la mairie de Paris elle a des services sociaux elle a des services de logement elle construit des logements elle entretient des logements il y a à peu près 45 000 équivalents en plein qui travaillent à la mairie de Paris alors les chiffres que je vous cite ils datent du début des années 2010 ils ont 10 ans en vrai ça a peut-être changé depuis il y a une police municipale maintenant oui c'est vrai elle nettoie l'eau de la Seine bah tu rigoles la mairie de Paris elle a fait des investissements de structures colossaux pour assainir l'eau de la Seine en vue des Jeux Olympiques bon après c'est de l'investissement donc ça coûte une couille l'année où ça te coûte mais après après c'est là pour un siècle ou deux c'est 11,3 milliards en 2024 la mairie de Paris ah putain la vache bah tu vois mes chiffres sont anciens mes chiffres c'est l'époque où j'y travaillais 9 milliards je me souviens c'était en 2012 ça va pas tant augmenter que ça ouais non c'est l'inflation ah oui parce que la mairie de Paris elle paye l'énergie quand ça augmente pour vous ça augmente pour la mairie de Paris aussi c'est quel type de scrutin pour élire le président de l'Assemblée Nationale c'est un scrutin majoritaire à deux tours à la majorité simple et si personne n'a la majorité simple à deux tours on fait un troisième tour à la majorité relative il est sympa Delanoé il est très sympa Delanoé Jean tu penses qu'on aura quand le nom du titulaire du perchoir j'en sais rien je sais juste Olivier Faure a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été trouvé et il a dit que ce serait au président de groupe de le nommer moi j'attends je suis comme vous hum 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 Donc on verra bien qui sait qui est nommé Premier ministre et président de l'Assemblée nationale alors attention, il faut encore que l'élection ait lieu parce que si ça se trouve il va y avoir un candidat commun non entre RN et les macronistes il n'y aura pas de candidat commun mais peut-être que peut-être que le RN va préférer voter pour un macroniste de manière à éviter d'avoir un gauchiste au perchoir Gauchiste dans le jargon du RN attention c'est pas moi qui c'est pas moi qui nomme les gens de gauchiste pour y aller le bon de pivet ouais peut-être si le nouveau Front Populaire s'est mis d'accord aussi vite pour désigner un candidat au perchoir pourquoi n'ont-ils pas choisi cette personne pour devenir Premier ministre ? Bah parce que c'est pas les mêmes missions c'est pas pareil président de l'Assemblée nationale tu diriges pas le pays tu diriges l'Assemblée nationale alors tu me diras c'est une responsabilité importante c'est... ok mais... Premier ministre tu diriges le gouvernement donc tu... tu... tu changes l'avis des gens enfin voilà tu appliques le programme c'est pas du tout pareil ah non 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 clairement clairement c'est plus facile de se mettre d'accord pour un président de l'Assemblée nationale que pour un Premier ministre parce que dans les négo du Premier ministre là qu'ils ont depuis plusieurs jours le NFP etc ils discutent pas que du Premier ministre on se focalise beaucoup sur le Premier ministre mais évidemment ils discutent des postes ils discutent des ministères ça négocie est-ce que vous êtes ok pour avoir un Premier ministre qui soit pas de votre parti en échange de quoi je vous laisse 6 ministères dont 3 régaliens ça négocie ça discute tac tac on mettrait qui ok pourquoi pas d'accord nous on est prêt à faire ça à l'inverse contre proposition bah non on préférait avoir Matignon en échange on vous laisse à vous 2 ministères régaliens tu vois c'est... elles sont là les négo c'est quoi un ministère régaliens les ministères régaliens sont considérés comme les ministères les plus importants du gouvernement parce que ce sont les ministères de l'autorité ce sont les ministères de la légitimité de l'état c'est la justice c'est le ministère de l'intérieur c'est le ministère des finances voilà après il y a des ministères qui ne sont pas régaliens mais qui sont la défense oui la défense bien sûr vous avez raison il y a des ministères qui ne sont pas stricto sensu régaliens mais qui sont mais qui sont très importants en masse d'argent dépensé et en nombre de fonctionnaires par exemple l'éducation nationale très très gros ministère l'éducation nationale c'est pas structurant dans la vie quotidienne des français mais c'est très important et c'est investi d'une mission importante etc ministère de l'écologie a beaucoup de pouvoir beaucoup de beaucoup d'importance alors encore une fois mais ça faut en discuter oui vous avez raison il y a le ministère de la santé et des solidarités il s'occupe de toute la sécurité sociale etc c'est important en plus de la santé il y a aussi comment est-ce que tu construis l'architecture de ton gouvernement et quel ministère tu mets en relation avec qui parce qu'un ministère peut avoir des ministères délégués ou des secrétaires d'état oui t'as raison il y a les affaires étrangères aussi dans le ministère régalien oui tu as raison la diplomatie française très important la diplomatie non mais il y a aussi comment tu architecturises on va dire ça comme ça ton gouvernement par exemple tu peux mettre un ministère de l'écologie qui s'occupe que de l'écologie tout seul bon très bien mais on sait pas très bien ce qu'il fait si tu mets sous la coupe du ministère de l'écologie l'énergie toute la politique industrielle de l'énergie nucléaire renouvelable etc les transports c'est important les transports dans l'écologie l'aménagement du territoire très important sur l'artificialisation des sols la souveraineté alimentaire tu peux mettre le ministère de l'agriculture sous la coupe de l'écologie ou pas tu peux mettre le logement ou pas tout ça c'est des guéguerres qui sont très 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 importantes c'est pour ça que parfois il y a des gens dans le chat pour rigoler qui me demandent ouais j'aimerais bien être ministre de ci ministre de ça etc en fait moi qui ai bossé à l'intérieur de la machine je suis bien placé pour savoir que l'enjeu c'est pas d'être ministre de quelque chose l'enjeu c'est d'avoir effectivement le pouvoir dans son portefeuille parce que si si tes attributions de ministre on leur retire les trucs où en réalité les décisions se prennent et bah tu vas rien faire comme ministre tu vas pas tu vas pas faire de politique publique tu vas non non que dalle genre Hulot à l'écologie alors je ne me souviens plus quelles étaient les attributions de Nicolas Hulot mais il avait estimé effectivement qu'il n'avait pas la main par la suite on a quand même eu des ministres de l'écologie qui avaient des responsabilités importantes moi je me souviens des ministères de l'écologie c'était avec Barbara Pompili c'était avec je ne sais plus quels étaient les noms des autres qui avaient le logement le transport l'énergie sous leurs responsabilités en vrai Macron on en pense qu'on en veut d'un point de vue écologie etc il a créé une architecture gouvernementale très puissante d'un point de vue de l'écologie ça ne veut pas dire qu'ils ont fait grand chose avec cette puissance mais de toute évidence il a quand même fabriqué un truc je veux dire aujourd'hui il y a un secrétariat général du gouvernement chargé de la transition écologique avant ça n'existait pas ça on a un secrétariat on a on a un secrétariat général du renseignement intérieur de la sécurité intérieure et on a un secrétariat général de la transition écologique et tout ça enfin voilà ça c'est une architecture de l'état de son fonctionnement etc qui est très important c'est pour ça que quand il y a des remaniements quand il y a des quand il y a des remaniements à chaque fois les journalistes télé, radio notent l'intitulé du ministère avec la tête du ministre qui est nommé mais les journalistes spécialisés eux ils ne regardent pas ça ils regardent les attributions des ministres et en général les attributions ça se règle dans les jours qui suivent le gouvernement la nomination du gouvernement si ça n'a pas été réglé avant ça se règle après et ça s'engueule à Matignon en réunion interministérielle et le premier ministre arbitre et décide des répartitions des compétences entre les ministres secrétariat général égale PM et président pas ministère mais non mais justement c'est pour ça que je dis que c'est important moi je trouve que c'est plus important je suis d'accord avec Barbara Pompili breaking news je suis d'accord avec Barbara Pompili quand elle dit que c'est plus important d'avoir un secrétariat général à la transition écologique plutôt que d'avoir un ministère de l'écologie parce qu'un secrétariat général c'est transversal c'est transdisciplinaire interministériel et c'est au dessus des ministères c'est sous la coupe de Matignon et de la présidence de la république et au dessus des ministères en revanche en cohabitation moyen non non en cohabitation en cohabitation stricte c'est le premier ministre qui a la main sur les secrétaires généraux t'inquiète pas non non pas d'inquiétude à avoir est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît quel est le rôle du ministre des relations avec le parlement c'est quoi son taf très bonne question le ministre des relations avec le parlement quand on connait pas on a l'impression que c'est une blague on a l'impression que c'est un guignol qu'est-ce que c'est qu'un ministre des relations qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est quoi son ministère c'est quoi ses fonctionnaires c'est quoi ses services de l'état ce mec là qu'est-ce qu'il dirige en fait le ministre chargé des relations avec le parlement c'est l'un des ministres les plus importants d'un gouvernement pourquoi ? parce que c'est la cheville ouvrière des accords entre le gouvernement et le parlement sur l'écriture des lois et des budgets c'est un médiateur extrêmement important pour réussir à faire passer des lois je vous rappelle qu'un ministère qu'un gouvernement ça sert à changer les choses ça sert à porter des politiques publiques ça sert à porter des réformes si tu as le meilleur gouvernement du monde mais que tu as un mauvais ministre de la relation avec le parlement ton gouvernement il sert à rien il va rien réussir à négocier il va rien obtenir il va être tout pourri c'est extrêmement important d'avoir un bon ministre de la relation avec le parlement quand tu fais un gouvernement c'est un mec qui est jamais interviewé c'est un mec qui prend jamais la parole les français le connaissent pas c'est pas grave on s'en branle c'est pas son job ça c'est le job du porte-parole du gouvernement d'aller sur les plateaux télé de répondre aux interviews et de faire des conférences de presse le ministre de la relation avec le parlement son boulot c'est de passer sa journée au téléphone pendue au téléphone avec des députés et des sénateurs pour essayer de négocier des trucs négocier des calendriers négocier des passages de projets de loi en proposition de loi des machins des trucs des coups de billard et tout c'est son job de réussir à faire avancer le gouvernement politiquement donc ne sous-estimez jamais le ministre de la relation avec le parlement ce n'est pas un guignol c'est probablement l'une des pièces maîtresses de votre gouvernement si un jour d'aventure vous êtes nommé premier ministre de la république française son budget restaurant doit être énorme tu rigoles mais ça fait partie des gens qui ont deux déjeuners de travail par jour moi j'ai connu des politiques qui avaient deux déjeuners de travail par jour leur agenda est tellement infernal qu'ils calent deux déjeuners l'un après l'autre ils grignotent une entrée pendant le premier déjeuner ils grignotent un dessert pendant le deuxième et puis et puis le reste du temps de toute façon ils n'ont pas le temps ils sont au téléphone au téléphone au téléphone au téléphone et le soir quand ils rentrent dans leur bureau au ministère vers 21h30 ils peuvent commencer à signer des documents avec une pile comme ça de parafeurs qui les attendent depuis le matin je vous avais raconté l'anecdote quand je suis quand je suis entré au cabinet de la ministre de la santé en 2015 2014 quand je suis entré au cabinet de la ministre de la santé bon bah j'ai pris mon bureau etc très bien et le premier jour je passe une tête dans le bureau du chef de cabinet Greg si tu m'écoutes Greg des bisous en plus je crois qu'il est chef de cabinet de Gabriel Attal maintenant Greg bah oui c'est normal il a bossé il a bossé avec Gabriel avec moi aussi on était collègue enfin bref je passe une tête dans le bureau de Greg et son bureau il y a une immense table de réunion au milieu de son bureau qui est remplie de parafeurs mais genre il y a une espèce de montagne absurde de parafeurs vous voyez ce que c'est un parafeur un espèce de cahier porte-documents rose sur lequel vous épinglez avec une pas une agrafe mais un trombone des documents et ça sert à parafer c'est à dire qu'un parafeur tu mets des documents à signer ça sert à lire le courrier ça sert à signer des documents des décrets des trucs comme ça et donc les politiques ils ont des parafeurs donc ils tournent les pages ils signent en bas de la page ils tournent les pages ils signent en bas de la page quand je bossais à la mairie à gauche on écrivait l'argumentaire politique et à droite on mettait le document à signer du coup la mère pour qui je bossais elle prenait son parafeur elle l'ouvrait elle lisait la note qu'on lui avait écrite à gauche et si elle était ok elle signait et si t'es pas ok elle te mettait un commentaire en disant non non attends ça va pas appelle moi viens dans mon bureau un truc comme ça et ensuite les secrétaires je reviens à mon anecdote je passe une tête dans le bureau de Greg il y a cette montagne de parafeurs sur son bureau moi j'arrive je lui dis salut Greg ah tu fais du tri aujourd'hui il se retourne il me regarde il regarde le bureau il me fait ah ça ah non non ça c'est juste les parafeurs d'aujourd'hui c'était tous les parafeurs qui devaient viser comme on dit pour checker avant de les passer à la ministre et je retourne dans mon bureau je retourne dans mon bureau et là je vois passer dans le couloir un fonctionnaire un appariteur de l'étage qui se balade avec un caddie de supermarché rempli de parafeurs genre il y a tellement de parafeurs qu'on se balade dans caddie dans les couloirs du ministère pour pousser les parafeurs et les dispatcher dans les différents bureaux et effectivement moi chaque matin j'avais des parafeurs c'était les services les secrétariats qui s'occupaient de l'organisation des parafeurs et qui faisaient circuler les parafeurs entre les bureaux entre les étages du ministère aussi parce que parfois tu dois faire viser les textes par les fonctionnaires les hauts fonctionnaires chargés de différents trucs donc tout ça est un circuit très bien rodé les secrétaires c'est les femmes c'était que des femmes c'est les femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontré de ma vie elles avaient un métier parce qu'elles elles devaient gérer les parafeurs plus les coûts de téléphone et les mails c'est quoi le rôle du cabinet le cabinet c'est une équipe de collaborateurs et de collaboratrices d'un politique qui sont attachés à son service et qui l'accompagnent dans l'exécution de son mandat ou de sa fonction donc un cabinet c'est ton équipe resserrée c'est une équipe politique et j'insiste sur le caractère politique du cabinet parce que le cabinet n'est pas neutre politiquement le cabinet il est attaché au mandat politique du politique et il est là pour servir le politique à la différence avec les fonctionnaires qui eux ont une fonction publique et qui doivent rester neutres politiquement dans leurs tâches diverses et variées donc voilà donc le cabinet ce sont des conseillers qui jouent le job à la fois de conseiller sur les décisions à prendre mais qui aussi organisent l'ensemble de l'architecture du pouvoir de l'organisation de la mise en branle des initiatives qui calent des réunions qui s'engueulent entre ministères qui voilà quoi est-ce que tu dois être encarté pour être dans le cabinet non tu n'as pas besoin d'avoir ta carte dans le parti politique on s'en branle par contre il faut être cohérent avec soi-même tu bosses pour un politique avec lequel tu es d'accord sinon tu bosses pas pour lui et crois-moi tu ne dors pas 6h par nuit pour bosser pour quelqu'un que tu détestes ou avec qui tu n'es pas d'accord si vraiment tu as un désaccord tu quittes le cabinet c'est pas grave il y a un d'autres des postes un cabinet qui doit du coup partir aussi si le ministre change contrairement à l'administration exactement absolument tu es attaché in situ personae à la personne du politique pour qui tu travailles si cette personne est virée démissionne ou décède tu dégages et c'est écrit dans ton contrat de travail la fin de ton contrat de travail coïncide avec la fin de la fonction de ton de ton politique moi j'ai travaillé pour une maire pendant des élections municipales mon contrat de travail s'est arrêté le soir du premier conseil municipal post-élection c'était obligatoire c'était obligatoire c'était quoi ton job au ministère ben moi j'étais au cabinet de la ministre de la santé et des affaires sociales et des droits des femmes et j'étais chargé des discours discours et interventions un petit discours à nous faire là oh non j'ai perdu la main c'était il y a 10 ans j'ai pu faire moi est-ce que t'as une indemnité quand t'es viré ça peut être prévu dans ton contrat ça peut être prévu mais c'est pas automatique il n'y a aucune période de transition avec les successeurs c'est chaud de reprendre tout le taf d'un coup comme ça mais ça c'est le problème des successeurs c'est pas le tien toi quand t'es viré t'es viré par exemple si le gouvernement tombe à l'extrême droite et qu'un nouveau ministre de l'extrême droite vient avec son équipe à lui moi je vais pas faire de passation de pouvoir avec son équipe de connards il n'y a pas de passation de pouvoir c'est le rôle des fonctionnaires que d'assurer la continuité du service mais le cabinet politique il dégage avec la politique on perd les élections on perd les élections on va pas commencer à filer des coups de main aux mecs d'en face de la même manière ils nous enfilent pas non plus des coups de main donc non mais t'es viré sans indiscrétion tu gagnais combien à l'époque j'étais payé 3600 euros net par mois de mémoire pour combien d'heures environ j'étais au forfait je sais pas je devais faire 60 heures par semaine j'arrivais avant le petit déj je repartais après le dîner je suis resté je suis resté un an moins d'un an je suis resté 11 mois 10 mois 11 mois je sais plus j'ai écrit 300 discours et interventions t'as pas de vie perso dans ce genre de boulot bah moi j'avais pas le temps en tout cas d'en avoir une vie perso ça fait quasi un par jour ouais ouais ça fait quasi un par jour ouais et souvent il y en avait deux dans la même journée et il fallait les préparer trois ou quatre jours en amont et ça faisait l'objet d'aller-retour interminable jamais je fais ce genre d'engagement mais ma femme me bute direct si je rentre pas le soir ah bah moi j'en avais des anecdotes de collaborateurs de cabinet qui se sont séparés enfin dont les femmes ont demandé le divorce parce qu'ils rentraient plus à la maison ça j'en ai vu plus d'un je me souviens d'un collègue d'ailleurs au cab c'était hyper touchant parce qu'il m'avait dit on parlait de ça on parlait du fait qu'on avait pas de vie et qu'on passait notre vie au ministère et que c'était infernal et lui me disait qu'il avait une fille et il me racontait qu'un jour au petit déjeuner sa fille elle portait une médaille autour du cou et il lui dit elle est jolie ta médaille ma chérie elle est belle tu l'as eue où ? et sa fille lui répond je l'ai eue à l'équitation et il se tourne vers sa femme et il dit mais elle fait l'équitation et sa femme lui répond ouais ça fait six mois et il m'a raconté ça les larmes aux yeux tu vois en me disant ben voilà quoi je n'arrive même pas à qu'elle faisait l'équitation je suis ok ok c'est dur et il y avait mon directeur de cabinet adjoint que j'adorais Raymond qui dormait sur un lit de camp dans son bureau il dormait il dormait quatre heures Natacha c'est qui la gamine dans le salon tu viens de refroidir l'idée de poursuivre cette voie ah bah c'est une voie après attention 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 je veux pas faire pleurer dans les chaumières en disant c'est un métier difficile c'est horrible etc c'est un métier qu'on choisit et c'est un métier qu'on aime parce que on vit au coeur du réacteur nucléaire de la politique quand on aime la politique en général c'est un truc qu'on aime faire c'est peut-être pas compatible avec toutes les vies de famille avec toutes les aspirations à l'équilibre personnel etc mais c'est compatible avec une envie de vivre au coeur au coeur de la politique moi je me souviens je suis allé à l'Elysée plusieurs fois je suis allé à Matignon je suis allé à l'Assemblée Nationale plein de fois j'étais commissaire du gouvernement à l'Assemblée Nationale donc j'accompagnais les ministres la ministre à l'Assemblée je l'ai fait qu'une fois en réalité non 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 je l'ai fait plusieurs fois parce que c'est moi qui écrivais les discours qu'elle prononçait au perchoir et du coup je voulais l'entendre donc j'allais à l'Assemblée j'étais j'étais au coeur du game quoi c'est un métier de passion ouais c'est un métier de passion c'est un métier d'engagement c'est un métier d'abnégation c'est un métier de passion ouais clairement pour savoir si elle lisait bien ton discours bah en fait c'était hyper important pour moi d'écouter la ministre prononcer des discours pour adapter ma manière d'écrire parce que c'est pas elle qui lit mes discours c'est moi qui écris ces discours c'est pas la même chose et donc il faut que je me cale sur son rythme il faut que je me cale sur sa manière de lire sa manière de parler etc est-ce qu'un vulgaire ingénieur peut faire ce genre de boulot ? tout le monde peut faire ce genre de boulot il faut être ultra politique il faut percuter les enjeux de pouvoir les enjeux d'influence et les... prononcer un discours quand t'es un politique c'est dire des choses à des gens mais il faut savoir à qui tu parles il faut être conscient du message que t'as envie de leur faire passer des choses que t'as envie de voir évoluer etc il faut ménager des susceptibilités il faut... c'est un équilibre c'est un jeu d'équilibriste et c'est pas facile et puis il faut dire ce qu'on pense c'est quoi la plus grosse gaffe que t'es faite dans un discours si t'as le droit et l'envie d'en parler j'ai confondu millions et milliards sur un chiffre à l'occasion d'une audition de la ministre par la commission des finances je me suis fait gueuler dessus c'était mérité une autre connerie que j'ai faite je suis allé dîner au restaurant pour l'anniversaire de ma grande soeur en me disant c'est bon ce soir ça devrait le faire et en fait vers 21h la ministre apparemment m'a demandé et j'étais pas dans mon bureau et je me suis fait je me suis fait engueuler par la ministre le lendemain elle m'a dit si vous êtes pas à votre poste ça sert à rien d'être là pardon madame la ministre oui madame la ministre vous avez raison madame la ministre quelle ministre c'était ? Marisol Touraine démission directe non non quand tu te prends une soufflante par la ministre ce qui arrive tu vas chouiner dans le bureau du chef de cabinet qui te dit t'inquiète normal elle est comme ça qu'est-ce qu'elle devient ? elle est à la tête d'une ONG qui s'appelle United je crois que c'est une ONG qui travaille à qui travaille à faciliter l'achat de médicaments et de produits médicaux dans les pays en voie de développement elle avait été interviewée par Léa Chamboncel et elle expliquait un peu le travail de son United et c'est hyper intéressant en fait il y a des médicaments qui sont pas développés parce que les laboratoires pharmaceutiques n'y ont pas d'intérêt économique or il serait utile à énormément de population dans beaucoup de pays développés et donc le but du jeu c'est de réussir à faire naître une demande dans tous ces pays développés pour que ça commence à représenter un intérêt économique de travailler au développement de ces médicaments et ce travail là il ne peut se faire que sur un travail international de négociation et de bref pour faire baisser les prix du médicament et les rendre accessibles aux pays en voie de développement il y a tout un travail qui est mené par des ONG comme pour les vaccins oui c'est ça on a vu ça pendant le Covid il y a des commandes groupées de vaccins par des petits pays mais qui une fois qu'ils se mettent tous ensemble deviennent suffisamment puissants pour que ça représente un intérêt de produire en immense quantité des vaccins et ça n'a rien à voir avec les brevets ça n'a absolument rien à voir avec les brevets c'est parce qu'un brevet est libre de droit que le médecin est développé que le médicament est développé c'est quoi la plus grosse soufflante que tu aies entendue ou vécue durant cette vie là non je vous en parlerai pas c'est off il y a des politiques qui ont personne qui leur écrivent des discours ah oui oui la plupart des politiques n'ont pas de conseillers particuliers chargés des discours c'est rare c'est devenu plus rare même maintenant parce qu'il y a de moins en moins de gens dans les cabinets la plus grande fierté j'avais écrit un discours pour les 50 ans de la loi Veil sur l'avortement de mémoire que j'avais bien aimé j'avais écrit un discours sur le cancer colorectal j'avais écrit un discours sur l'inauguration de l'IRM de l'hôpital de la Guyane j'avais écrit un discours pour la Sainte Barbe pour les pompiers de Tours ouais j'avais pas d'inspiration j'avais écrit un discours pour la commémoration du drame du sang contaminé qui était dur à écrire parce que tu t'adresses aux associations d'hémophiles aux familles des victimes qui ont perdu leurs enfants et un ministre de la santé de gauche c'est compliqué parce que parce que les familles des victimes et c'est tout à fait compréhensible considèrent que toutes les responsabilités n'ont pas été n'ont pas été établies et que Laurent Fabius est encore responsable t'avais combien de temps pour écrire ces discours ? bah en général je je travaillais avec le chef de cabinet donc le chef de cabinet c'est celui qui s'occupe de l'agenda de la ministre c'est lui qui sait quand est-ce qu'elle va aller où et pour faire quoi et j'identifiais dans l'agenda prévisionnel de la ministre des déplacements et les discours qu'elle allait devoir prononcer donc on checkait très rapidement avec le chef de cabinet pour dire ok on est d'accord là il y a un discours là il y a un discours là il y a un discours et sur chacun des discours j'allais voir mon collègue conseiller chargé du domaine en question du domaine du discours qu'elle va prononcer en fonction des déplacements elle parle pas de la même chose elle s'occupait des affaires sociales elle s'occupait de la santé elle s'occupait des droits des femmes donc elle écrivait aussi bien sur le handicap sur la famille la petite enfance les hôpitaux les médecins généralistes les virus les violences sexuelles sexuelles et sexistes etc donc j'allais voir mon collègue ou ma collègue et je lui disais vas-y balance moi tout c'est quoi ce déplacement qu'est-ce qu'elle va faire à qui elle va parler et c'est quoi le message qu'elle doit faire passer donc il me racontait tout ça je prenais des notes je retournais dans mon bureau et ça c'était 4 jours avant le déplacement ouais 4 jours 3 jours je retournais dans mon bureau j'écrivais un premier jet de l'architecture du discours je le faisais relire par mon collègue on checkait si tout y était ou s'il manque des trucs je rajoutais tout ça blablabla et ensuite ça passait à la relecture du directeur adjoint de cabinet puis du directeur de cabinet et à chaque fois je faisais des modifications que j'intégrais puis à la ministre et à partir du moment où c'est la ministre qui lisait le discours là c'était plus qu'entre elle et moi on faisait des allers-retours elle et moi sur les modifications qu'elle voulait apporter est-ce que les discours suivent une certaine structure construction ? non 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 il n'y a pas de structure il y a les messages que tu veux faire passer 4 relectures alors 4 relectures c'est quand ça se passe bien c'est quand ce que j'écris convient mon record je crois que c'était 27 relectures sur un même discours après c'est des discours très importants sur lesquels on fait vachement gaffe est-ce que le film K-Dorsay est réaliste de mon point de vue c'est le film le plus réaliste qui existe sur ce métier il a été le film K-Dorsay est issu d'une BD qui s'appelle K-Dorsay que j'ai là derrière moi la BD K-Dorsay raconte les aventures d'un conseiller chargé des discours au ministère des affaires étrangères sous Dominique de Villepin et cette BD a été écrite par un mec qui a fait effectivement ce métier et c'est une BD qui a eu un grand succès qui a été adaptée au cinéma dans un film qui s'appelle K-Dorsay et la BD comme le film sont ultra réalistes parce que ça a été écrit par quelqu'un qui a fait ce métier et moi j'ai j'ai personnellement vécu chaque case de cette BD y compris les situations absurdes les trucs rigolos les machins comment t'as recruté la ministre avant d'être recruté j'ai pas rencontré la ministre avant d'être recruté je connaissais son collaborateur chargé des discours c'était pas un pote plus que ça mais on se connaissait moi à l'époque j'étais collaborateur de cabinet à la mairie de Paris puis au conseil général de Seine-Saint-Denis au conseil départemental de Seine-Saint-Denis j'étais conseiller du président et un soir ce conseiller m'appelle et il me dit il y a eu un remaniement comme tu le sais je quitte le ministère je vais travailler pour un autre ministre la ministre m'a demandé de lui suggérer des noms pour me succéder j'ai pensé à toi si ça te dit j'ai besoin de ton CV demain matin à 8h et moi je venais d'être recruté au conseil départemental de Seine-Saint-Denis et vraiment ça faisait genre 10 jours que j'étais là et on me propose ça alors on me propose pas le poste on me dit ton CV parmi plusieurs j'ai dit ok très bien je dors assez peu cette nuit là je discute avec ma copine je discute avec un pote qui est collaborateur de cabinet aussi il me dit réfléchis pas trop au fond je lui dis ouais mais est-ce que je dois en parler en interne à mon boss et tout non c'est encore trop tôt dans le processus de recrutement vas-y balance ton CV on verra bien pour Troussel ouais je travaillais pour Troussel Stéphane Troussel président de la Seine-Saint-Denis best bro et donc j'envoie mon CV et je suis je reçois un coup de fil du secrétariat du directeur de cabinet qui veut me rencontrer donc je vais rencontrer le directeur de cabinet au ministère avec mon petit costume cravate faut croire que je fais bonne impression il m'avait demandé ah ouais attends il m'avait demandé c'est quoi pour vous les différents types de discours qu'on entend en ce moment au gouvernement et je lui avais dit bah et je lui avais fait une espèce de démonstration sur bah il y a les discours comme Taubira très littéraire très lyrique très beau très puissant politiquement mais qui disent pas grand chose de technique et elle a un ministère qui permet le lyrisme voire qui l'encourage alors que nous c'est pas le cas et ensuite il y a Najat Bobel Kassem beaucoup plus technique sharp près des dossiers qui parle au professionnel et qui permet de mieux fonctionner dans son ministère je me souviens plus très bien de la discussion mais il y avait un truc comme ça je repars chez moi j'ai aucune info bon là je décide quand même d'en parler à mon chef de cabinet pour lui dire écoute je viens de faire un un entretien d'embauche pour le ministère pour le cabinet de la ministre et il est très sympa il le prend bien il me dit bah j'espère que tu l'auras parce que c'est un beau poste et ce serait cool mais bon on n'y est pas encore donc pour l'instant je le garde pour moi j'en parle pas au patron t'avais quel âge ? j'avais 24 ans ouais je crois et et le lendemain je reçois un coup de téléphone du secrétariat particulier de la ministre qui me dit que la ministre veut me rencontrer donc je retourne au ministère et je vais dans le bureau de la ministre et je rencontre la ministre et entre temps j'ai appris que j'étais en finale avec deux autres profils un profil d'énarque fonctionnaire haut placé du ministère des affaires sociales et l'autre profil c'était une agrégée de lettres modernes bon bah on va y aller moi je suis collaborateur de cabinet de collectivité territoriale bon après elle a été présidente de conseil départemental donc elle sait ce que c'est bref je vais rencontrer la ministre et je sais pas très bien ce que je lui dis mais je crois parce que j'ai eu un débrief derrière par le chef qui m'a dit que j'avais été le plus politique je lui avais parlé de politique en fait je lui avais parlé ça sert à quoi de prononcer des discours dans un gouvernement où rien n'est audible où personne n'écoute personne où seules les petites phrases sont recherchées à qui on parle quand on prononce un discours enfin bref j'avais été hyper tactique stratégique bref j'ai eu le poste j'ai eu le poste et là il fallait que je l'annonce à mon patron au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et du coup je me balade dans les couloirs du conseil départemental pas loin de son bureau et là je le crois à ce qu'il sort des chiottes et le président il se tourne vers moi il me fait alors Jean ça se passe bien cette prise de poste alors justement Stéphane je voulais te parler voici ma lettre de démission et là vraiment il a Lucie il fait quoi ? c'est quoi ces conneries ? j'ai rencontré la ministre ce matin et j'ai été recruté pour devenir collaborateur de cabinet ministériel j'espère que tu me comprends à l'âge que j'ai et tout et il me dit putain t'es chiant quand même j'étais content de t'avoir recruté on venait à peine de commencer et tout je lui dis je suis vraiment désolé Stéphane j'espère que tu m'en veux pas il me dit non non file file casse-toi t'as raison je ferai pareil à ta place vas-y dégage c'est chiant il nous emmerde le gouvernement à nous prendre nos collaborateurs et on s'est recroisé avec Stéphane genre deux ans plus tard et il m'en voulait pas du tout il était trop content de me voir je dis ah Stéphane comment tu vas ? et voilà le best bro Stéphane désolé désolé le coup de pute tu m'as embauché je t'ai quitté dans la minute c'est sympa en vrai bienveillant bah ouais en vrai bienveillant et puis et puis lucide aussi il se doute bien qu'une proposition comme ça bah c'est chaud quand même on peut pas dire non donc voilà donc j'ai commencé j'ai commencé mon poste comme ça j'avais c'était ridicule parce que j'avais une secrétaire qui avait le même âge que moi et alors c'était pas ma secrétaire attitrée parce qu'elle partageait plusieurs conseillers et je lui ai dit écoute clairement moi t'as pas besoin de t'occuper de moi je me gère tout seul je vais pas avoir beaucoup de réunions je vais pas avoir beaucoup de rendez-vous je vais pas avoir beaucoup de déplacements si j'ai des gens à appeler j'ai leur numéro de téléphone donc en vrai détente tranquille et effectivement je me gérais tout seul j'avais pas de donc voilà et je portais le costume cravate tous les jours j'ai toujours mes costumes je rentre plus dedans je crois que je les ai ressortis pour un mariage une fois et non bah non tiens la veste que j'ai là ah non 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 cette veste là je l'ai acheté pour le mariage de mon meilleur pote donc je l'avais pas à l'époque mais j'ai toujours mes costards et mes chemises c'est obligatoire les costumes oui dans le ministère dans lequel j'étais le costume était obligatoire clairement tout le monde le portait tu te poses même pas la question t'en mets un tu discutes pas tu réfléchis pas tu mets un costard il y avait une tolérance le week-end le week-end moi je venais en sweat et en jean mais sinon non c'était costume les locaux étaient confortables oui absolument c'était le ministère des affaires sociales qui existe toujours qui est toujours avenue du quen à paris et clairement c'est un bâtiment ultra moderne alors d'ailleurs historiquement c'est un bâtiment qui a été rénové plein de fois mais qui a été les toutes premières caisses de sécurité sociale c'était les caisses parisiennes de sécurité sociale qui étaient là on allait chercher physiquement son argent dans les années je sais plus 20, 30 un truc comme ça enfin bref et aujourd'hui c'est un bâtiment ultra moderne et c'est trop bien de bosser dans des ministères modernes parce que je suis allé visiter des potes qui bossaient dans des ministères dans des beaux palais un peu sympas des hôtels particuliers l'hôtel du Châtelet notamment des trucs comme ça et franchement les locaux sont exigus au possible c'est un enfer c'est trop mal branlé tu as du parquet qui craque on tente en marché à 20 km l'internet il est pourri c'est mal isolé tu te pelles les miches t'es sous les toits et tout enfin vraiment il y a des ministères t'as pas envie de bosser dedans Matignon l'Elysée c'est vraiment des bâtiments de merde nous on était dans un bâtiment ultra moderne et vraiment c'était trop cool l'Assemblée Nationale pareil l'Assemblée Nationale c'est horrible ça dépend des bâtiments parce qu'il y a plusieurs bâtiments de l'Assemblée Nationale et si tu bosses au 101 t'es assez tranquille des conseils pour pour où acheter des costumes et combien de costumes pour un an au cabinet alors non 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 ne me demandez jamais des conseils de mode les gars là vous m'oubliez non 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 j'avais une rotation entre 3 costards c'est tout un bleu un gris un noir nul tu as été conseiller parlementaire aussi ? je n'ai jamais été conseiller parlementaire j'ai travaillé en collectivité territoriale j'ai travaillé en ministère mais jamais au parlement tu le mettais combien de fois avant d'aller au pressing ? un milliard de fois j'allais jamais au pressing c'était galère c'était loin de chez moi c'était chiant pourquoi t'as arrêté ? pour me lancer sur Twitch l'appel de la twitcherie je me suis lancé sur Twitch en 2015 juste après le cabinet et j'ai streamé devant 5 viewers pendant un an est-ce que tu dirais qu'il faut être écrivain pour faire ça au sens où tu pourrais aussi écrire de trucs romans ou autres non 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 écriture de discours c'est très spécifique je pense qu'il faut être très politique il n'y a pas besoin d'être écrivain on va faire de fautes d'orthographe évidemment mais il faut surtout être politique en fait un discours de politique c'est un acte politique en soi on n'est pas là pour faire de la littérature faire des licences poétiques et tout ça n'a pas sa place dans un discours qu'est-ce qui t'a fait percer sur Twitch ? j'ai jamais percé sur Twitch j'ai eu une progression linéaire j'ai jamais percé d'un coup t'as écrit des petites phrases ? non non les petites phrases sont jamais écrites t'as fait science po ? non j'ai pas fait science po j'ai fait du droit sauf quand t'as gagné la Zilan c'est vrai du caviower j'ai jamais percé non parce que percer ça veut dire faire une percée percer ça veut dire grâce à un buzz exploser son nombre d'abonnés de manière relativement abrupte c'est ça qu'on appelle percée dans la musique, dans le sport, dans machin moi j'ai jamais percé j'ai jamais fait de pic spectaculaire d'un coup qui m'aurait fait passer de l'ombre à la lumière j'ai jamais eu ça je suis monté de manière crescendo petit à petit le The Event t'as pas fait ça ? non le The Event m'a pas fait percer le The Event j'avais pas beaucoup de viewers j'étais un petit streamer du The Event et j'ai pas gagné monstrueusement des abonnés après The Event j'ai fait ma place tout petit non pas tout petit pardon petit à petit percer c'est faire sa place selon moi ah bah pour moi c'est pas pareil pour moi percer c'est une certaine manière de faire sa place la motion de censure du gouvernement Borne alors là j'ai fait 90 000 viewers mais c'était pas c'était beaucoup des viewers qui me connaissaient déjà parce qu'avec le temps j'ai 250 000 followers maintenant sur Twitch je suis connu de beaucoup 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 de gens qui viennent pas regarder tous mes streams tout le temps mais qui savent que j'existe et quand il se passe quelque chose de politiquement instable bah il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de venir sur ma chaîne pour regarder mais c'est pas des gens qui me découvrent rarement des gens qui me découvrent c'est des gens qui me connaissent déjà qui savent que j'existe que j'appartiens au tout je suis là et je ramène ma gueule parce que là apparemment politiquement il se passe des dingueries c'est normal la politique fabrique aussi ces moments d'événements quand je me fais chier ou faire des émissions sur les élections européennes 6 mois avant l'élection il n'y a personne ah bah là il n'y a personne ah bah forcément je vous casse les couilles ah bah voilà mais quand il se passe des dingues des 49-3 des motions de censure alors là ça rapplique alors est-ce qu'il y a du sang comment ça se passe je rigole et je vous aime d'un amour immodéré vous venez quand vous voulez vous venez si vous voulez vous venez habillés comme vous voulez vous vous mettez bien et on discute tu viens de me résumer fact je vous connais quand on aura un nouveau premier ministre du NFP il n'y aura plus personne on va rentrer dans le détail là on va rentrer dans le détail des lois là on va rentrer dans le détail du programme du NFP ah il n'y aura plus personne le truc c'est que t'es pas assez lisse pour être big ça me fait plaisir que tu dis ça parce qu'en général on m'accuse d'être trop lisse alors façon on m'accuse d'être trop à gauche et trop à droite en même temps et trop lisse c'est pas assez lisse voilà je prends trop parti et en même temps pas assez t'es trop au centre voilà c'est ça t'es trop politisé oui c'est ça Jean Maci il est un peu trop politisé quand même non c'est mieux les gens qui parlent de politique mais moins politisé faut pas être trop politisé quand on parle de politique parce qu'après ça politise trop faut non faut pas politiser t'es de gauche humainement et de droite subment absolument niveau abonnement je suis de droite si vous pouviez vous abonner à ma chaîne de manière à ce que je gagne davantage de pognon rapport aux factures et aux pâtes que je mange merci c'est politisé ou du coup parce qu'en deux ans j'ai pas trop compris c'est fait exprès t'inquiète c'est tranquille si vous arrivez pas à me caler si vous arrivez à me caler quelque part politiquement très bien je m'en bats les couilles ne vous forcez pas à me le dire et si vous n'arrivez pas à me positionner politiquement très bien je m'en bats les couilles aussi je vis très bien sans à quand le déménagement à Malte quand je vais commencer à palper un jour peut-être je crois que t'es anti-RN ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai ah je l'avoue je l'avoue je suis anti-raciste alors ça dans les années 2020 en France c'est une prise de position politique que dire qu'on est non raciste bon on va faire avec c'est terrible d'empêche ah non mais c'est mais c'est enfin vraiment c'est chiracien quoi c'est au début du siècle c'était tellement pas pareil le monde était tellement pas pareil la France était tellement pas pareil l'espace médiatique était tellement pas pareil on s'est tellement habitué à des dingueries d'extrême droite que le simple fait de dire je ne suis pas raciste te catalogue te positionne et tout mais c'est une dinguerie tellement de connivence tellement d'acceptation de après tout oui mais c'est bon ils ont changé et tout machin mais c'est catastrophique c'est terrifiant et c'est fou parce que il y a des gens qui me disent que j'ai du courage de ne pas inviter l'extrême droite dans mes émissions et et le pire c'est qu'ils n'ont pas tort parce que c'est pas facile d'assumer de ne pas inviter l'extrême droite dans des émissions politiques la pression elle existe elle est réelle elle est enfin c'est je ne revendique pas d'avoir du courage je constate juste que c'est hallucinant que ça relève d'une forme de courage de dire non à l'extrême droite et ça devrait pas l'être moi je devrais être tiède normalement dans un monde normal je devrais pas être quand je dis que je suis antifasciste je devrais pas être catalogué je sais pas où en fait ça devrait être une espèce de banalité de dire ça mais évidemment on est antifasciste on l'est tous d'ailleurs l'extrême droite au pouvoir tu fais quoi niveau émission je fais des émissions d'opposition je fais des émissions de résistance parce qu'on va en venir là on va en venir dans ces moments absurdes où il faudra aller sur internet pour trouver des émissions qui refusent le racisme t'es antifasciste t'es communiste maintenant mais grave non mais c'est ça tu dis mais on a panthéonisé Manouchian il y a quelques semaines on a panthéonisé Manouchian et il y a des mecs qui viennent te voir en te disant ah oui mais l'antifascisme quand même gauchisme radicalité violence et tout putain comment 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 tu peux célébrer la résistance communiste des étrangers des FTP MOI et gueuler et faire la fine bouche sur une possibilité d'éventuellement faire alliance avec le communisme putain les gars mais la perte de boussole la perte de valeur élémentaire en république tout se vaut tout se vaut voilà tout est égal à tout finalement après tout le RN et LFI c'est pareil voilà c'est pareil c'est kiff kiff c'est les mêmes méthodes c'est les mêmes personnes c'est les mêmes idées même parfois j'ai lu c'est en mode mais enfin comment tu peux euh comment tu peux si c'est si c'est passé à côté de son époque alors je passe à côté de cette époque mais très bien et si c'est être de son temps que de donner la parole à l'extrême droite alors je suis pas de mon temps et ça me va très bien je reste Yves Montand non elle est nulle cette blague je valide le racisme dans les médailles en politique a tellement été banalisé que les gens ont perdu la notion ouais les gens ont perdu la notion et les gens la relativisent en fait la font rentrer dans le domaine de l'acceptable et du discutable soumis à discussion genre on peut amender un programme raciste faut le rendre un peu moins intolérable c'est pas toutes les couleurs de peau non mais tu vois tu rentres dans des tu rentres dans des négociations impossibles aujourd'hui on te dit que le racisme est à gauche c'est compliqué de détricoter ça oui non mais de toute façon tout est tout est inversé le racisme est à gauche l'antifascisme est à droite tout est sans dessus dessous et c'est terrible c'est terrible d'abord et avant tout pour les personnes concernées pas pour les mecs comme moi moi je vais très bien mais les personnes racisées les personnes pauvres les personnes qui galèrent les personnes qui sont victimes de discrimination c'est pour elles que c'est dur c'est un peu plus je suis né l'année de l'investiture de Mitterrand pour moi, voir ça aujourd'hui pour moi c'est incompréhensible, bah ouais 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 parce que t'as connu les années 90 t'as connu les années 2000 t'as connu une époque où l'antiracisme était un projet de gouvernement en fait, Chirac entre 2002 et 2005 il a quand même pris au sérieux la menace Jean-Marie Le Pen il a porté les choses et c'est à partir de 2006, c'est à partir de 2007 de la session de Nicolas Sarkozy qu'on a commencé à à prêter le flanc à des interprétations nouvelles qui passaient pour décomplexés et qui en réalité étaient des brèches de plus en plus béantes dans le pacte tu croises Macron, tu lui dis quoi ? laissez-moi passer s'il vous plaît déjà Chirac, le bruit et l'odeur oui mais il faut que vous arrêtiez de sortir le bruit et l'odeur comme l'unique argument qui consisterait à dire que Jacques Chirac était raciste parce que le bruit et l'odeur n'est pas l'échelle de ce qu'a fait Jacques Chirac au pouvoir c'est une sortie raciste qu'a fait Jacques Chirac en 1993 de mémoire et qui ne correspond absolument pas à ce qu'a porté Jacques Chirac à la présidence de la république et au pouvoir de 2002 à 2005 c'est comme sortir les conneries antisémites qu'a sorti Mélenchon pour dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite il a dit des conneries antisémites ça lui est arrivé c'est dommage il n'aurait pas dû c'est triste c'est comme ça mais fondamentalement son programme n'est pas antisémite et s'oppose vigoureusement à l'antisémitisme dans sa racine donc c'est pareil arrêter avec le bruit et l'odeur ça correspond à une période spécifique du chiracisme mais pas à la réalité de ce qu'a fait Jacques Chirac et de son leg politique il y a les bons racistes et les mauvais racistes quoi non il y a des personnes qui ne sont pas racistes qui disent des conneries racistes qu'est-ce qu'il a dit d'antisémite Jean-Luc Mélenchon il avait sorti une connerie sur le substrat juif d'Éric Zemmour un peu un classique de l'antisémitisme qui lui est sorti comme ça et dans une autre interview à un autre moment il avait ressorti le truc du peuple régicide du peuple déicide à propos du peuple juif vieille lune antisémite classique de l'anti-judaïsme chrétien historique etc enfin une connerie quoi le peuple régicide c'est nous oui oui le peuple régicide c'est nous mais le programme de la France insoumise est-il antisémite ? non le programme de la France insoumise n'est pas antisémite et on peut même argumenter qu'il s'oppose au fondement même de l'antisémitisme qui consiste à faire le tri entre les français sur la base de leurs convictions religieuses ou de leur appartenance ethnique l'attaque du rassemblement national sur les personnes binationales en utilisant l'argument de la double allégeance c'est antisémite profondément parce que ça ressort l'argument classique du 19ème siècle comme quoi les juifs ne sont pas totalement français parce qu'ils sont juifs et qu'ils ont donc une double appartenance à la fois au peuple juif et au peuple français et que donc on ne peut pas tout à fait leur faire confiance c'est ça l'antisémitisme la France insoumise propose une lecture de la nation basée sur les droits de l'homme basée sur un pacte politique fondé entre les citoyens c'est le classique Robespierrin de Jean-Luc Mélenchon c'est fondamentalement contre l'antisémitisme voilà et ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon d'avoir dit des conneries antisémites et oui ça lui arrive d'être décevant pourquoi les gens qui parlent d'antisémitisme pour LFI ne veulent pas plutôt parler d'antisionisme parce que les notions se mêlent et c'est ça le problème c'est que les notions deviennent floues et que antisionisme et antisémitisme se mélangent et que antisionisme et opposition au gouvernement de Benyamin Netanyahou se mélangent aussi il y a des sionistes et il y en a beaucoup qui condamnent radicalement le gouvernement de Benyamin Netanyahou et les massacres qu'il perpétue à Gaza il y a des antisionistes qui sont pas antisémites mais qui s'opposent à la construction d'un état d'Israël qui serait par nature colonialiste il y en a qui défendent qu'il ne l'est pas par nature mais qu'il l'est par destination par ces différents gouvernements qui eux sont effectivement colonialistes et par cette extrême droite israélienne en fait donc les choses se mélangent et on a beau jeu d'accuser l'ennemi ou l'adversaire de faire l'objet d'amalgame on amalgame l'autre à une simplification on amalgame le juif au sioniste on amalgame le juif à Netanyahou donc on fait de l'antisémite on est antisémite quand on fait ce genre de conneries et on amalgame le terroriste à l'antisioniste le terrorisme à la critique de l'action du gouvernement de Benyamin Netanyahou ah vous n'êtes pas pour Benyamin Netanyahou ah mais c'est donc que vous soutenez le Hamas vous êtes donc des terroristes islamistes et voilà quoi et on arrive à un moment où en fait la discussion n'est plus possible ça j'espère que vous l'avez remarqué on est dans l'attaque perpétuelle de tout le monde en permanence et la précision sur les mots qui sont utilisés devient impossible et surtout la nuance est interdite parce qu'on en est là la nuance est interdite c'est soit un génocidaire soit un antisémite bon et vous n'êtes pas obligé de participer à ça c'est aussi ça le enfin vous n'êtes pas obligé de participer à un débat que vous trouvez pipé d'entrée de jeu que vous trouvez nul que vous trouvez non avenu que vous trouvez inintéressant etc vous n'êtes pas obligé d'y participer de vous déclarer quoi que ce soit vous n'êtes pas obligé de participer à ça vous n'êtes pas obligé de participer à un cirque qui ne vous regarde pas vous forcez pas je ne contracte pas oui voilà c'est ça vous forcez pas vous n'y êtes pas obligé est-ce que jean-luc mélenchon serait au début de syndrome joe biden avec ses maladresses non non jean-luc mélenchon il a des excès mais il n'a pas des il n'a pas des problèmes de mémoire et d'élocution comme joe biden joe biden là c'est pathologique enfin je sais ça devient grave en vrai jean-luc mélenchon il a toute sa tête il sait ce qu'il fait enfin je dirais il n'est pas complètement il n'est pas complètement gâteux jean-luc mélenchon c'est pas vrai non il n'est pas si vieux le vieux oh il commence à l'être jean-luc mélenchon parle fort enfin bon faudrait arrêter avec ça je suis désolé il y a des gens qui trouvent que jean-luc mélenchon parle fort je suis forcé de constater c'est leur opinion et il y a plein de gens qui l'aiment pas jean-luc mélenchon oui il est sourd c'est pour ça oui oui non c'est pas vrai ça ça marche pas il arrive à être extrêmement calme je vous rappelle que jean-luc mélenchon pendant les campagnes présidentielles c'est un agneau je ne sais pas si vous avez remarqué c'est la stratégie de jean-luc mélenchon la stratégie de la tortue sagace jean-luc mélenchon pendant les campagnes il est adapté il est adorable il est gentil comme tout il parle tout doucement et ça se passe très très bien et sa cote de popularité ne fait que monter au fur et à mesure de l'élection présidentielle c'est une stratégie de campagne ça revient à la question de l'apparence plutôt qu'à celle des idées oui mais on a un système politique qui est construit autour des apparences et autour de l'élection présidentielle donc tu as aussi les gens jugent une personne au moment d'une élection présidentielle et jean-luc mélenchon c'est difficile pour lui d'avoir des marges de progression compte tenu du fait qu'il est peu apprécié par beaucoup de citoyens qui ne l'apprécient pas notamment pour ses excès il y a aussi énormément de citoyens qui n'apprécient pas du tout Emmanuel Macron pour son caractère méprisant on n'avait pas remarqué ils ont trouvé un premier ministrable au NFP non pas encore enfin si ils ont dit qu'ils en avaient trouvé un mais qu'on ne connaitrait pas encore son nom qui serait annoncé plus tard donc on verra bien bon les copains il est 9h moins 10 je commence à avoir la dalle donc on va se séparer là je vais vous faire des groupes ou tout si vous le voulez et on se retrouve je ne sais pas quand demain ou jeudi jeudi c'est sûr pour la séance inaugurale de la législature merci les amis d'avoir été là c'était cool je vous fais des bisous passez une bonne soirée à tout bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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